D'accord ? Mais le système éducatif français, la part qu'il réserve aux Africains, est dans les conditions effroyables. Voilà. Voilà le complotisme de base de la noirie. Ça c'est un crétin. Il est un salopard comme ça. Il dit qu'il est professeur. Il vient, il trompe nos meilleurs élèves. Qu'il rentre ! Qu'il rentre, n'est-ce pas Baybec ? Qu'il rentre ! Non mais... Donc déjà Baybec, Baybec donne le sentiment dans ce commentaire débile qu'en France, il y a une partie où les noirs suivent leurs cours, où les cours sont médiocres. Il y a un endroit où on laisse les blancs et on leur donne toute la connaissance. Et il y a des couillons qui écoutent ce genre de conneries et qui prennent ça sérieux. Il y a quelqu'un qui me dit, mon ami tu m'as débloqué. Je te rebloque mec, je ne sais même pas ce que tu fous là. C'est juste que c'est une nouvelle page, connard. Quand vous arrivez, vous voyez que vous pouvez commenter même. T'as, essaie d'être moins con quoi. Sois discret les mecs, bande d'animals. Bonjour Karine. Non, je dirais que Jean-Rigobet Baybec, je suis tombé sur une de ses vidéos. C'était digne de la vidéo d'un villageois qui n'a jamais mis les pieds en bain. Donc quand quelqu'un comme ça se coule en bain et vient dire ce genre de conneries, il mérite que le procureur s'y pense. Surtout que ce genre de conneries est liké par 9500 personnes. D'ailleurs, regardez un peu les commentaires. Ah, sacré prof, je vous suis, je suis d'accord avec vous. Super, mon professeur. Ah, sacré professeur Jean-Berbec, la France doit déguer le pays de l'Afrique, tu vois. C'est toujours l'occasion pour que des animaux viennent verser la frustration sur la France. C'est incroyable ça quand même. Continuons. Un ancien, sacré professeur. Ça c'est un professeur en orthopédie qui dit ce genre de conneries. Il nous explique qu'en Europe, le noir n'a pas accès à la formation qualitative du blanc. Mais c'est incroyable ça quand même. Bon écoutez mon Jean-Rigobet. C'est-à-dire qu'au moment où j'étudiais à l'université de Tours. Là où on me donne le logement, c'est un endroit où il faut que je me réveille à 4h du matin sous l'hiver. Si je me répartis, on ne me réveille pas à 4h, on ne part pas le bus. Bon déjà, Tours n'est pas très grand. Je vous dis tout de suite, je connais très bien la ville de Tours. Bon, pour avoir eu un ouvre de Jésil encore, enfin bref. J'ai fait beaucoup de tourisme grâce à ça. Cela dit, cela dit, Tours c'est une petite ville. Donc expliquez-moi à quel coin de Tours vous habitez. Alors que c'est très compliqué, c'est très simple de trouver un logement à Tours. Il n'y a pas besoin d'un super gros construire. C'est très simple de trouver un logement à Tours. Alors je dis ça, moi j'ai l'âge du petit-fils de Jean-Norbert Baerbeck. Donc si on se met à l'époque de Jean-Norbert Baerbeck, ça devait être encore beaucoup plus simple de trouver un logement à Tours. C'était même beaucoup plus compliqué à l'époque de Jean-Bernard Baerbeck de trouver des logements dans les villages. Parce que pour t'éloigner, pour être à un endroit à Tours, où il te faut te lever à 4h, pour être encore à 8h, il faut que tu vives dans un village de blanc. Il faut que tu vives dans un village de blanc, je ne vois pas comment. Tu es un menteur Baerbeck, tu es un menteur, tu mens. Tu es un minable menteur. On écoute ton histoire. Je ne peux pas arriver à l'hôpital à 8h, je fais 3h dans le bus. Quand tu fais donc 3h dans le bus, sous l'hiver, en contrepartie, je vais vous dire, vous savez où j'habitais en Suisse ? Là où la Suisse a prévu, là où je dois habiter. En France, quelque part, il faut que tu dises du mal. Parce que si tu dis du bien, on t'attaque. On t'a fait souci, Baerbeck. Vous êtes en Baerbeck. Je pense que là, les 50 personnes qui regardent, pour 95%, vous êtes en Occident. Donc, il n'y a même pas besoin d'être en France ou pas. Dites-moi, à quelle distance il faut vivre, d'un point, d'un lieu, pour prendre le bus et rouler 3h ? Il n'est plus dans l'agglomération de Touraine. Il n'est plus dans l'agglomération de Touraine. Avec 3h, le mec qui vient de Nantes. Je vous dis, quand je pars de Nantes en bagnole, même sans prendre l'autoroute, Nantes-Tours, c'est 3h. C'est 3h, Nantes-Tours. Donc, en gros, le gars vivait à Nantes, il a la Tour, je ne comprends pas. À 4h, pour aller faire quel genre de coup ? Quel menteur, ce crétin ! Mais quel menteur ! Quel chien, ce mec ! Il ment comme il reste. À 5 minutes. Même pour faire pipi, je pourrais aller dans mon chambre. D'accord ? Ce qui fait que, quand on en fait, regardez les spécialistes. Baerbeck, baerbeck. Je sais que tu parles aux Camerounais qui n'ont pas l'habitude des toilettes publiques dans les universités. Parce que quand tu es en Guaïkéé, tu ne peux pas aller dans les toilettes publiques. C'est catastrophique. Mais sachez que, ici en Beng, les toilettes sont nettoyées tous les jours. Tous les jours. Tu peux même dormir dedans. D'accord ? Donc, quand tu es à l'université, tu n'as pas besoin d'aller chez toi. Donc, ce raisonnement-là, nous, quand on est à Bonas au Kradak, bien sûr que quand on est en Guaïkéé, quand on avait envie d'aller aux toilettes, on rentrait chez nous. Tu ne pouvais pas aller dans les toilettes de l'université. C'était la catastrophe. Donc, tu vois, ça, c'est un raisonnement. Il parle aux élèves d'un Guaïkééé. Les gars formés en Suisse sont d'une complétude et d'un rendement imparable. Qu'est-ce que tu entends par complet ? Qu'est-ce que tu entends par rendement ? Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils soignent beaucoup plus de malades par un ou par un ? Je ne sais pas. Mais tu sais-tu que Jean-Daniel Baïbek oublie de dire que tous les membres du gouvernement de son pays qui a eu son malade, c'est en France qui vient se soigner. C'est bizarre, hein ? Bizarre. Donc, le noir en Suisse, il vient à côté de l'université, alors qu'en Suisse, les loyers coûts extrêmement chers. Je pense que, Baïbek, tu m'as dit. Mais tu sais que si tu dis la vérité, on va t'accuser d'être un défenseur de la France. Donc, il faut que tu inverses la situation. C'est en Suisse que les gens vivent loin de leur logement. Vous savez pourquoi ? Parce que les logements coûtent cher. Ça ne rigole pas là-bas. En France, tu peux pour 150 balles avoir une chambre de cité universitaire en plein tour qui est remboussée. Tu touches même l'appel dessus. Le 40 euros, au final, ça te revient 110 balles. Les gens ne vous disent pas la vérité. Les gens ne vous le disent pas. Ils ment. Moi, j'ai été au Mans. Quand je suis arrivé au Mans, j'ai vécu à la cité Vaurouzé. C'était à côté de mon école. Quand je suis arrivé à Nantes, mon école, Polytechnique Nantes, c'est à la Chanterie, rue Christian-Poc. Moi, j'habitais à Carcoufou. Je me rappelle bien de mon adresse. 33 Avenue du Champ de Manœuvre à Carcoufou. Vous pouvez aller taper sur Google Maps. Vous allez voir la distance. En vélo, je mettais 5 minutes. J'avais un vélo. Je mettais 5 minutes. Donc, je ne sais pas ce que le gars raconte. Que nous, les Noirs, on nous met dans les villages pour qu'on arrive à l'école fatiguée. Mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? Qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? Je ne le comprends pas. C'est toi. Mais tu ne vaux rien. Le jour où tu vas m'attraper, tu vas lire, mon ami. Pourquoi tu ne me prends pas la parole ? Pourquoi tu ne me prends pas la parole ? Pourquoi vous aimez venir menacer en faux profil ? Tu vas m'attraper. Comment je vais même connaître que tu es là ? Comment je vais faire pour savoir que voilà le salopa qui m'a menacé, il me rend compte, il n'a même pas les couilles ? Prends-le ici, tu montes ta vidéo. Pourquoi tu montes ta vidéo ? Espèce de chien. Mais tu ne vaux rien. Vaux rien par rapport à quoi ? Tu vaux quoi ? Prends la parole. Prends la parole. Tu montes ta vidéo. Allez, je t'envoie l'invitation tout de suite. Prends la parole, tu me montres ce que tu as envie. Tu tournes la caméra vers toi. Parce que si tu tournes la caméra vers la porte, c'est que tu es grossieux. Prends la parole. Voilà. Montre-toi. 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 Non, écoute-moi. 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 Écoute-moi d'abord. Non, non, non. Écoute-moi. Montre-moi que tu es un homme. Montre-moi que tu es un homme. Je vais savoir que tu m'es menace. Montre-moi ta gueule. Je ne suis pas une garde de Facebook. Montre-moi d'abord. Montre-moi ta gueule. Que je sasse à qui je l'affaire. Écoute-moi. Tu ne me dis pas. Tu ne parles pas. Je recommence. Tu ne me dis pas. Tu ne parles pas. Montre-moi. Essaye de te lâcher. Montre-moi. Lâche comment. Je t'envoie. Je t'envoie. Sois-en sûr. À Paris, là-bas, je t'envoie. Je vais te faire foutre. Tu viens sur ma vidéo. Tu n'as même pas foutu de montrer ta tête. Je te bloque d'abord à bruiti. Je vais savoir qu'il me frappe. L'autre jour, quand je prenais le train, j'ai vu un gars qui est venu en face me dit vraiment, on aime beaucoup ce que tu fais. Je suis sûr que tu es ce genre de salopard. Comment je sais pour savoir qui m'a menacé ? Il vient même me mettre de l'âge. Donc, tu es un homme. Tu me montres le mur et tu me traites de l'âge. Il ne sait pas ce qu'est dans ton cerveau. On voit que tu es une couille molle. Tu ne peux pas m'affronter en face. Tu ne peux pas. Parce que tu me montrais ta tête. Je te disais, dis-moi où tu es. Je prenais la voiture, je venais. Pas le beu-beu. Je vais venir chercher qui ? Je vais prendre ma voiture que je m'en vais voir qui ? Moi, je me suis déplacé pour aller voir au collège. Je savais à quoi ils ressemblaient. Je vais venir que je cherche qui ? Je vais voir qui ? Tu es normal dans ta tête ? Non, mais je vous demande. Mais on dirait que la nâcheauté est devenue normale chez vous. Si bien qu'on n'a même pas honte de vos conneries. Tu n'as même pas honte ? Moi, j'aurais honte si je faisais ça. Si un jour, je menace quelqu'un, Le gars me dit, montre-toi, je suis obligé de me cacher. Je me jette d'une falaise. Par dignité, je me jette d'une falaise. Un chien comme ça. Il est courageux. Il cache sa photo. Il dégage. Il dégage, n'est-ce pas ? Il dégage, connard. Je suis sûr que vous êtes plainte comme ça à me menacer. Quand vous me voyez en face, vous vous dites, non, le gars, il ne va pas être facile. C'est pour ça que vous ne montrez pas votre tête. Parce que vous bavardez là. Je ne sais pas, je n'ai jamais compris le cas, mais quand tu menaces quelqu'un que tu sais que tu ne peux rien lui faire, tu gagnes quoi ? J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans votre crâne. Il y a quelqu'un qui me dit, le billet, t'attends, Cameroun, voilà notre tête. Tchalana, monte ici, tu me dis pourquoi le billet va m'arrêter. Monte ici, tu donnes le chef d'éducation, Jean. Monte ici, tu me dis, Serge Dalango, compte tenu de telles choses, le billet va t'arrêter. Bah ouais, là, la caméra a disparu. On dirait que t'as su que j'allais t'interroger direct. Bon, allez, je te bloque direct. Tu dégages. Brutti. T'as les bannis, dégagés. Voilà. Je dégage. Voilà. Jesse James. Hop. J'ai besoin d'aller au Cameroun. J'ai besoin d'aller au Cameroun. Minable, va. Vous êtes en France, vous êtes en train de galérer. Moi, je vis mon pays en France. Et là, à côté, c'est du Gézé Camer. C'est le premium, mon pote. J'ai pas besoin d'aller au Cameroun, mon gars. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre au Cameroun ? Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre au Cameroun ? Pour que le billet m'arrête. Non, tu me menaces. C'est comme si tu me disais que, mets tes pieds en Corée. Qu'ils sont où, t'attends là-bas ? Je dis, il y a quoi dans ton crâne ? On a chié dans ton cerveau, Shalana David. C'est tout parce que je suis venu à Houston. J'ai récupéré votre plus beau Gézier. C'est quoi cette affaire-là ? Depuis que je suis parti à Houston, j'ai récupéré votre plus belle gars. Vous êtes devenus tous énervé contre moi. Mais je vous ai laissé. Bon, depuis que je ne suis plus avec elle, est-ce que tu as donc Pinelanga, Shalana David ? C'est tout les gars du Texas-là. Ils ont mon goitre. Des frustrés des États-Unis. Ils ont vu un Français venir récupérer la plus belle Gézier. Ils ont le goitre comme ça, là. Il est tout le temps dans mon life. Donc, tu espères maintenant que c'est le billet qui me règle mon compte. Dis-moi, pourquoi le billet va m'arrêter, man ? Le billet va m'arrêter que j'ai fait quoi ? Pourquoi tu ne vas pas dire ça à Marc Seigneur Ivoire ? Pourquoi tu ne vas pas dire ça à Calibri ? Pourquoi tu ne vas pas dire ça à Bertil Ocamit ? Pourquoi tu ne vas pas dire ça à Camoë, la Panthère ? Tous ces gars ne peuvent pas m'aider depuis au Cameroun. Pourquoi tu ne vas pas dire ça à Franklin Niamsi ou à Cameroun, qui est votre pape ? Pourquoi tu ne vas pas leur dire ça ? Parce que je te rappelle que nous sommes au meilleur des camps, nous sommes dans la même situation. Pourquoi, bizarrement, c'est la même qui t'intéresse ? Tu crois que je vais rentrer au Cameroun, là, Niamsi ? On va m'arrêter, on va dire non. Salana David déteste Serge Janango. Donc, c'est Serge Janango qu'on va arrêter. Niamsi va rentrer chez lui libre. Vous êtes malade dans votre tête, les gars. Je vous dis, vous êtes des tarés. Chimie, on peut te considérer, toi, Salana David, comme un homme. Imagine une gars qui regarde tes commentaires débiles ici. Donc, quand elle voit tes bêtises que tu écris là, elle te regarde comment, Salana David. Sérieusement. Si tu es au moins honnête, dis à ton collègue précédent qu'il était lâche. Non, tu ne peux pas lui dire. Parce que toi, à partir du moment où tu détestes Serge Janango, tout ce qui est contre Serge Janango, c'est bon pour toi. Même si c'est un minable. Même si c'est une crotte de chien qui est contre Serge Janango, tu vas soutenir la crotte de chien. Tu vas même la prendre, tu vas la bouffer. Tellement que vous êtes minables dans votre vie. Et c'est vous qui souffrez après. La souffrance, c'est vous qui la portez. Tu crois que tu me détestes, ça m'empêche de dormir ? C'est toi qui souffres, mon homme. Tu en es au niveau de prier quasiment que le biaire m'arrête. Mais le biaire, pour m'arrêter, il faut que j'aille au Cameroun, connard. Tu m'as vu là, j'ai trop envie d'aller au Cameroun, au Cameroun. Tu m'as vu trop aller au Cameroun, là ? C'est comme si tu me dis que si tu me mets les pieds, Kim Jong-un, t'attends en Corée du Nord. Ah bah oui, mais il faudrait que j'aille en Corée du Nord pour qu'il m'arrête. Ce n'est pas dans mes destinations favorites. Je te le dis tout de suite, mon cher Salam et la vie. Donc si ton pari, c'était le biais, non, mieux tu me menaces, tu me dis le jour. Tu me dis le jour, je te croise. En sachant que même ceux qui me... Même les gens que j'apprécie, je ne les croise jamais par hasard. Donc bizarrement, toi, je vais te croiser par hasard. La France, c'est 584 000 km². À supposer qu'un homme occupe un espace d'un mètre carré, quelle est la probabilité qu'on se retrouve au même endroit par hasard ? Va calculer ça, connard. Non, quand tu veux, menac, tu viens, tu m'appelles, tu montes ta vidéo, tu me donnes rendez-vous. Et je viens, je te règle ton compte. Et je te précise, je ne viendrai plus jamais seul. Donc, t'inquiète pas, tu viens avec ton bataillon, je viens à mon bataillon. On va voir qui est bien entouré. Parce que la dernière fois que je suis parti contre Collins, il est venu avec trois gars. Heureusement que je savais en tchamp. J'ai déformé la réalité juste pour que ce soit contre Serge Adango. Ah, moi j'adore. Serge Adango. J'ai fait mon appartement plat. C'est incroyable, c'est incroyable. Les gars avec mon goût. Non, non, moi je vous dis le jour, je vous donne rencard. Parce que toi, si tu me croises, tu vas me croiser par hasard, non ? On sera que toi et moi. Bon, ça ne va pas être simple, mon ami. Tu vas me croiser, tu ne vas même pas venir. C'est pour ça que tu caches ton visage. Parce que tu sais que si c'est moi qui te croise, c'est moi qui vais venir te chercher. Tu me connais. Un saloper me ménage, je connais sa gueule ici, je le croise dans la rue. C'est moi qui vais lui faire sa peau. C'est moi qui vais aller vers lui. C'est pour ça que vous venez avec vos mamans, vous cachez vos visages. Ce qui est incroyable, c'est que l'animal cache son visage et c'est le rat palmiste qui me qualifie de lâche. Je suis là, j'ai mon visage. Tu connais mon nom, tu connais mon visage. Tu viens me menacer en cachette avec un faux profil. Et le pire, tu me traites de lâche. C'est la sorcellerie ou c'est quoi, bon ? Il y a quoi dans ton cerveau ? Donc ça veut dire que quand tu vas au Cameroun, tu vas la saleté partout. Tu dis qu'il y a une des propres. Tu dis que le Cameroun est bien géré, c'est ça. Parce que si on inverse les valeurs comme ça. En fait, Paul Diapouta, c'est un présent très jeune. Parce que tu t'es inversé dans ton cerveau. Un jeune, c'est un vieux. Un lâche, c'est un courageux. Non, c'est ça. Je ne comprends pas. Un jeune, c'est un vieux. Un lâche, c'est un courageux. Un incompétent, c'est un compétent. Un compétent, c'est un incompétent. Un courageux, c'est un lâche. Un lâche, c'est un courageux. J'ai ma tête, man. Je fais des lives avec mon nom et ma tête. Il te faut quoi de plus ? Il te faut quoi de plus ? Il faut que tu montes dans ton lâche et je te laisse derrière cette frustration. Je n'ai pas le temps pour ça. Non, je voulais que tu aies le courage. Incroyable. Moi, en situation difficile, un nationaliste en situation difficile travaille pour son pays, même gratuitement. D'accord. Pardon, il n'y a pas de salaire. Et là, on a un gars. René Stéphane. D'accord. Mais il faut que, de l'autre côté, on voit que l'effort est là. C'est pas qu'il va abuser de plus de nous sous le prétexte de la guerre. Oui, de façon la parole. D'autant pour que je dois vous demander à étudier en France. Et j'ai étudié en Suisse. Je vous assure, ce qu'on fait en France n'est pas l'enseignement supérieur. La moitié des caméras qui rentrent de France n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'on attend d'eux. Pourquoi ? L'autre moitié arrive parce qu'ils font des efforts surnaturels. D'accord. Bedouf. S'ils me croisent, je vais me croiser forcément dans un endroit public. Je ne traîne pas à pied dans des coins bizarres. Je suis véhiculé, je ne suis pas un piédon. Donc, je ne traîne pas dans des endroits bizarres. Quand je prends le métro, c'est pour aller dans des lieux où il y a des entreprises. C'est des entreprises des mecs. Des gens comme... Je vais croiser un animal pareil. Comment ? Au mieux, il sera dans un chantier à côté d'un endroit où je suis. Je vais le croiser comment ? Si je le croise, c'est ça. Il va me prendre à l'acheter dans le métro. Il va me prendre à l'acheter dans l'erreur. Je ne traîne pas dans les forêts où tu vas me dire qu'il va me croiser dans une forêt. Il va me faire une l'acheter. Il va me croiser où ? Il peut me faire la l'acheter. Il va me croiser où ? Quand ils disent si le jour je te croise, ils savent très bien. Il m'a dit à croiser quand ? Déjà par hasard. Admettons, le mec il est en France. Supposons simplement qu'il est enfant depuis 10 ans. Il ne m'a jamais croisé par hasard en France. Et il m'a dit sur les 10 prochaines années où il va me croiser par hasard. Tu vois même ça, en sens. Dieu leur a refusé le cerveau. Dieu leur a refusé les couilles. Tu vois non ? Les coronettes. Mais Dieu leur a donné le longum qu'il a refusé à Serge Anango. Et c'est ce pari-là que Colin savait. Colin se disait que non, Dieu ne peut pas tout donner à un homme. Un gars ne peut pas être mathé, philosophe, scientifique, ingénieur. Et après, c'est lui-même il s'en tient. Non. Donc si je goûte la base de l'un arc, sauf qu'il a eu l'heure. Pourquoi Colin ne m'a plus jamais menacé ? Vous avez encore entendu Colin dit que Serge, si tu es un homme, reviens, il ne peut plus. Déjà, c'est que 1, je ne viendrai pas seul puisque j'ai retenu la leçon, mon gars. Je ne peux plus jamais me pointer à rendre vous pareil seul. Et de 2, il a bien vu que même à 3, ils n'ont pas pu m'enacé. Donc ça veut dire que s'il vient seul, seul à seul, il va lire. Il le sait déjà. Ça devrait vous mettre dans la puce dans l'oreille. Mais comme vous êtes des débiles mentaux, vous ne comprenez jamais rien. Pourquoi il me menace ? Pourquoi il me dit que si tu es un homme, il vient à un endroit ? Pourquoi ? Même le jour où les gars me menaçaient au tribunal. Vous savez que Colin c'était là ? Vous l'avez vu parmi les gens en train de me menacer ? Il avait déjà pris sa dose, le gars. Il avait déjà tiré sa dose. Parmi les gens qui me menaçaient là. Ils m'ont menacé, ils ont cru qu'à me disant qu'ils sont dehors en train de m'attendre, j'allais avoir peur. Quand ils ont vu que je voulais sortir pour aller les rejoindre dehors, ils ont commencé à créer un essau fourré pour que la police s'interpose et ça donne l'impression que c'est la police qui m'a sauvé de leurs griffes. On connaît les méthodes que les gars avaient l'année dernière. C'était des mecs qui allaient à une manifestation. Ils étaient trois ou quatre. Ils prenaient des angles de vue pour faire croire qu'ils étaient nombreux. On connaît ces méthodes-là. J'ai été parmi eux. Donc, ils savent déjà qu'ils pensent qu'ils vont m'intimider. On ne peut pas m'intimider dans mon pays, la France. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Un gros bamilequé villageois, ce gars. Et j'imagine que tu es sans doute quelqu'un qui me déteste parce que j'ai insulté les bamis. C'est ça qui est ballot. C'est que j'en vois quelques clowns comme vous qui me reposent et j'ai insulté les bamis tout en me traitant de sales bamilequé. Quand je vous dis que vous êtes malade. Quand je vous dis que vous êtes complètement frappadingue. D'accord ? Je vais jouer à vos cerveaux. Vos cerveaux, là, vous allez endorcher. Le diable, je vais endorcher dans votre crâne jusqu'à pouvoir venir. Voilà. Donc, celui qui vient qui pose un commentaire négatif faut qu'il soit sûr qu'il peut monter à assumer. Si tu ne peux pas monter, ferme ta gueule. Tu sais que tu n'es pas un homme pour moi. C'est ce que tu racontes là. Si tu ne peux pas monter à assumer, tu mets ta caméra. Je vois qui tu es. Et là, tu peux parler. Monte. Franchement, celui qui est courageux de monter, mettre sa caméra. Je me tais 5 minutes. Il m'insulte. Franchement, je laisse m'insulter. Je laisse même me balancer les menaces les plus absurdes. Mais il monte. Il ouvre sa caméra. C'est ça être un homme. Non, je ne veux pas débattre à des sous-hommes. Un sous-homme, il vient là, il faut commenter les crimes débilités auxquels lui-même il n'y croit pas. Toi, tu sais que c'est le villageois en baigne. Et tu es méqualifié de villageois. Toi, moi, on est du même monde. Quand tu me regardes là, toi, moi, on est du même monde. Tu peux fréquenter des endroits différents. Connard. Tu es aussi villageois que Baïbek. Je ne sais pas si vous êtes des pros. Baïbek, Baïbek, c'est un clown. Il raconte de la merde. Parce que moi, j'ai fait mes études en France. J'ai fait les mêmes études que la plupart des mes collègues. C'est pour ça que je suis pays pareil. Il y a eu un même. Mieux que certains. Quand quelqu'un vient vous raconter des merdes pareilles, ça veut dire que le jour où vous arrivez en France, vous arrivez en France avec le sentiment que vous êtes un sous-élève. C'est dangereux. Parce que ce genre de discours nous a servi quand j'étais au Cameroun. On me servait ce genre de débilité, de grosse merde quand j'étais au Cameroun. Vous allez prétexter que non, je suis médiocre et raté en France parce que le blanc est raciste. Non, tu es médiocre et raté parce que tu es une merde. C'est tout. Il y en a qui s'en sortent. Nous. Un noir peut arriver ici avec 500 colos dans sa poche. D'accord ? Et avant, ça a l'air à 5 chiffres. J'espère que tu sais ce que ça veut dire 5 chiffres. J'espère que tu sais ce que ça veut dire 5 chiffres. Un noir peut arriver dans ce pays. Voilà. J'espère que tu sais ce que ça veut dire ça a l'air à 5 chiffres. Des médiocres pareils. On est là pour casser vos conneries là. Oui, bonsoir Serge. Bon, on est là pour l'Amazon. Karine, comment es-tu ? Oh, je fais aller. Non, mais l'histoire racontée par Bayebec là me dépasse. Bayebec est venu. Il est venu faire ses études en France, avec quel statut ? Boursier ou pas ? Je ne sais même pas. Honnêtement, je ne sais même pas. Il ne nous dit pas. Non, mais parce que si les boursiers sont prioritaires dans les cités universitaires. Que tu sois boursier français ou que tu viennes de l'étranger, justement, on case d'abord ceux qui vivent le plus loin possible et ces boursiers là m'ont le droit de rester dans les chambres universitaires pendant les vacances parce qu'on parle du principe que tout le monde ne peut pas rentrer. Donc, ce que Bayebec raconte là, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont majeurs, qui ont fait des universités. Ma fille, Ludmila, a fait deux ans à Grenoble et elle a fait deux cités universitaires puisqu'elle était boursière. La première était beaucoup plus éloignée. Ça dépend de, comment dire, c'est toi qui fais le choix de ta chambre universitaire. Comment est-ce qu'on dit même souvent ça ? Il y a tout le monde là-bas, ils se mélangent tous. Il y a les quatre coins du monde dans chaque cité universitaire donc ça ne tient pas la route. Dans la région parisienne, oui, par contre, tu peux rencontrer de grosses difficultés parce que les cités universitaires, là, oui, ils ne peuvent se retrouver carrément à l'autre bout. Mais c'est parce que la grande couronne est assez grande. Et c'est justement pour ça. Il aurait dit, j'étais à Paris, je lui aurais dit, peut-être que tu as raison. Oui, voilà. On n'est pas que les noirs parce qu'il y a beaucoup de blancs aussi dans la même situation. Exactement. Le problème, c'est qu'il est à Tours. Il est à Tours, l'animal. Il est à Tours. Mais sérieusement. Non, attends, non, Tours, c'est impossible. Même Lyon, c'est impossible. En plus, Karine, tu étais en Europe déjà parce qu'il parle des années 2000. Tu étais déjà en Europe. Moi, je suis arrivé en 1998. Ah ouais. Est-ce que tu penses qu'en 1998, à Tours, c'était compliqué de trouver une chambre dans Tours ? Ah non, mais c'est du grand n'importe quoi, c'est le trou. Voilà, c'est... Voilà, quoi. C'est le trou du cul du monde. Tu penses même que c'est moins cher et tu as plus de chances d'avoir une chambre à Tours que d'avoir une chambre dans la région parisienne. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais bien sûr. Moi, je suis arrivé à Lyon. J'étais dans une... J'étais dans un foyer de bonne soeur. J'avais une chambre dans un foyer de bonne soeur et j'étais à Fourvière pour ceux qui connaissent Lyon. C'était à quoi ? À même pas deux kilomètres de mon école qui était sur la place Bellecourt. La place Anthony Ponset précisément. Qu'est-ce qu'il raconte aux gens là ? Et nous avons rencontré beaucoup de boursiers. Moi, j'ai rencontré beaucoup de boursiers gabonais et gabonaises qui étaient dans des cités. Là, vraiment, dans des cités universitaires. Black, c'est pas comme s'il y avait des médecins qui pleuvent, qui tombent du ciel à toutes les pluies pour qu'on se permette de sacrifier une telle qui vient faire médecine. Mais c'est quoi ? Et le pire, c'est quoi, Karine ? Quand on vient débanquer, quand on vient débanquer ce genre de conneries ? Ah merde, on a une leçon là. Non, c'est bien bon de vouloir diaboliser, mais quand même, il n'est pas seul à être venu faire ses études en France. Même ceux qui ont été, même Doc Bonny qui a fait ses études en Russie. Il ne peut pas dire ça de la Russie qui est difficile pour les affronts. Tout en fait, c'est rieux. En plus, quand on vient débanquer ce genre de choses, Karine, tu m'entends ? Oui, parfaitement, je t'entends. Quand on vient débanquer ce genre de conneries, tu as des illettrés qui n'ont jamais mis les pieds dans des universités pour nous casser les couilles. Non, non, c'est révoltant. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une université. Non, non, c'est révoltant. Vous savez ? C'est incroyable. Les cités universitaires, les chambres d'étudiants, ce sont les boursiers. Que tu sois français ou que tu viens de l'Escolaire. Ce que tu disais vrai, Karine, parce qu'on est arrivé au Mans, cité Vaurosé, avec un contingent de gabonets boursiers. Direct. Donc, seulement les gars avaient le pognon. Je dis direct aux cités universitaires. On se cherchait au quartier. On a eu la cité la première année. On te dit que tu n'es pas prioritaire. Ce sont les boursiers qui sont prioritaires. Ils sont même plus prioritaires que les enfants de français qui sont boursiers. Parce qu'ils viennent dans une chambre universitaire l'été, il faut en faire la demande. Et ce n'est pas accordé à tout le monde. Il faut que tu aies une bonne raison pour rester dans ta chambre universitaire. Si tu as des parents ici, on considère que tu n'es pas sans âge, tu ne parles pas. Et en même temps, tu as des parents. Tu n'as pas envie de rester là pendant la cité. Non, il faut que Bayebek arrête. Bayebek à quel âge ? Moi, je pensais qu'il était plus âgé que ça. À mon avis, il est saigné. Franchement, il devient saigné. Non, mais il faut arrêter de diaboliser tout un peuple. Est-ce que vous pensez que les Français ou même vont accepter ça ? Le pire, c'est que quand tu vois là, quand tu regardes les commentaires qui arrivent, on est déjà dans les centres de France. Non, mais il faut arrêter. C'est le genre de choses qu'il faut vraiment dénoncer. La France qui dénoncer en Afrique, c'est juste une question de temps. Où est le rapport avec Bayebek ? Attends, Karine, réécoutons l'audio de Bayebek. Mais le système éducatif français, la part qu'il réserve aux Africains est dans des conditions infroyables. Quelle est la part ? Jésus. Qu'est-ce qu'il entend, papa ? La part est infroyable. Qu'est-ce qu'il entend, papa, Karine ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Ils vont dans la même France où il a une France qui se retrouve dans un monde parallèle. Je ne sais pas. Platini est arrivé en France. Il a fait télécombe par Ritek. Sa chambre était collée à l'école. Il y en a qui vivent carrément. Il y a des chanceux. Je ne sais pas, toi qui viens à Lyon, lui, il t'est fait signe. Tu peux aller en pyjama prendre ton cours. La chambre est dans une école. La chambre pouvait aller en slip de sa chambre vers l'école. Sa chambre était collée. Il y avait un lieu pour les Blancs et le Noir n'avait pas le droit d'aller où il y a les Blancs. C'est quoi ? Ce qui fait qu'on nous expliquait que non, tu peux aller à l'école en Europe, mais si déjà tu arrives à décrocher un boulot de cerveau, Marc Doeck et diplôme, c'est déjà pas mal. Il vaut mieux rester à la banque de l'entreprise. On te met déjà dans le crâne. Ce qui fait que tu as des gens qui sont arrivés ici. Moi, j'ai connu des gens qui sont arrivés là avant moi, mais j'ai dû les éviter. Je n'ai recommencé à fréquenter les Camerounais que sur les réseaux sociaux à partir de 2014. C'est-à-dire de 2004 jusqu'à 2014. Il y a des Camerounais qui font peur. S'ils veulent, demain, je vais lancer un direct. J'appelle ma fille. Oui. Pour qu'elles nous disent exactement comment ça se passe. Voilà. Platine m'a dit qu'ils ont déménagé pour Sacré. Mais ils étaient à Paris quand Platine était dans son école. Ils étaient à Paris. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'il sait combien coûte un étudiant dans une fac par an à la France ? Il sait combien ça coûte ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est un idiot. C'est un idiot. Partout où il y a des facs, il y a une première ligne de chambre universitaire. Toujours. 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 Maintenant, il y a le privé et le public qui sont mélangés. Il y a beaucoup de privés maintenant. Mais les premières chambres universitaires ne sont jamais loin des campus. Jamais. J'ai fait deux écoles en France. Au Mans. Oh, c'est hallucinant. Je n'ai jamais été à plus d'un kilomètre de mon état. Jamais. Jamais. C'est impressionnant. C'est pareil. J'ai été à Bonas. Donc, à 500 mètres de l'état. Voilà ma résidence. Il y a trois arrêts de tramway. Qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà ma résidence vue du haut. Tu vois ? C'est là où j'ai vécu pendant mes études. Oh, c'est hallucinant. Oui, c'est à Carcoufou. Résidence des Amis de l'ICAM, c'est à Carcoufou. La chambre coûtait dans les 350-400 euros. Voilà à peu près l'intérieur des chambres. Et voilà l'intérieur des cuisines par étage. Donc, je reconnais. Ça me parle, ça. Ça me fait revivre sa tête sous les nids. Mais oui, c'est ce qu'on appelle studio. C'est ça. Donc, tu as ta cuisine à l'intérieur, tu as ta salle, donc tu as ta chambre. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Mais qu'est-ce que vous pouvez aller vérifier ? Vous tapez dans ses amis de l'ICAM pour aller à la Polytechnique Nantes. En vélo, je ne mettais même pas 5 minutes. Je ne mettais même pas 5 minutes. Je ne sais pas. On ne m'a pas... L'année dernière, ma fille allait à l'UIT. Pourtant, l'année d'avant, c'était loin, par contre. Je vais te dire une chose, Karine. Quand j'ai quitté Le Mans pour venir faire mes études à Nantes, j'ai d'abord regardé les résidences au centre-ville de Nantes parce que je ne connaissais pas qu'à Koufou, tu vois un peu le genre. On me demandait un cautionnaire. J'ai appelé un animal que je connais à Paris. Il m'a expliqué que non, ça ne sert à rien que j'aille à l'école, que de toute façon, je vais sortir, je vais aller travailler au McDo. Autant aller travailler au McDo tout de suite, donc il ne va pas me signer sa garantie, tu vois. Et je suis arrivé à Polytech. Il y a une dame qui est à l'accueil qui m'a dit il y a des chambres à la résidence des Amis de l'UQAM juste à côté. Il y a encore des chambres donc il faut aller là-bas voir. La meuf m'a transporté en voiture, une blanche. Elle m'a accompagné là-bas. Je suis arrivé là-bas. Je n'avais rien. C'était mon premier jour sur Nantes. Je suis arrivé, je n'avais rien. Le monsieur me dit en deux minutes, pas de tracasserie, Karine. Je dis que je suis arrivé à Nantes et je devais faire l'aller-retour. Je n'imaginais pas un seul instant qu'en retournant au monde, j'aurais une clé avec moi, Karine. Je ne connaissais personne à Nantes. Il y a une femme à l'école qui transporte Noir à Noir. On est quand même en 2005. Moi, Noir, m'amène. Parce que les gens disent que le blanc n'aime pas le noir. Tout ces conneries à deux bains. Quand on débanque ça, les animaux viennent ici qu'on est défendus. Mon ami, si vous êtes des ratés dans votre coin et que vous êtes frustrés parce que vous avez raté votre vie et c'est les jeunes qui vous commandent à votre boulot, ça vous frustre pour détester les blancs. Ce n'est pas mon problème, les gars. Moi, les blancs ne m'ont jamais mis la peau de banane pour que je glisse dessus. Jamais. Ne comptez pas sur moi pour partager vos frustrations à deux balles. La dame me transporte. Elle m'amène à l'UQAM. En moins de dix minutes, Karine, je suis sorti de là avec les clés d'une chambre. J'ai dit chambre meublée. Je suis sorti avec les clés d'une chambre. Sans argent, sans caution, sans garant. On ne m'a rien demandé. Quand j'ai quitté l'école là, la dernière année, ça a été très compliqué pour moi parce que je ne pouvais pas jobber et j'avais un projet de fin d'études avec mes camarades. Je ne pouvais pas planter le projet de fin d'études. Ce n'est pas jobber. Donc, quand j'ai quitté Nantes pour aller en stage de fin d'études, j'avais deux mois d'arrivée. Mon ami, j'ai payé ça. Vous savez pourquoi j'ai payé ? Parce que je me suis dit je ne voudrais pas qu'un jour ce gars qui tombe devant un Camerounais comme Serge Anango, il verrouille à cause de ce que je fais. Vraiment, oui, oui. Parce que toi, tu auras laissé une mauvaise image. Donc, c'est une façon de vous dire que... C'est une façon du Camer. En tout cas, même Zoxone. Même Zoxone. Même Zoxone. Zoxone a voulu justifier à ses compères que non, il était très bon au Cameroun. Perfait en droit. Il méritait d'être avocat en France. Si ce n'était... Il aurait dû s'engager dans ses études ici. Qu'est-ce qui a empêché à ce qu'il vienne faire des études de droit ici ? Rien. Voilà. Donc, quand on vient des bonnes questions, ça les énerve, ils viennent sur Internet. Il y a eu des gens qui se décroissent dans la rue. Genre, je suis manchon. Je suis envenue du Camel entouré de Caucasiens qui gagne exactement les 1 000, même 1 300 que lui ou 1 600. Donc, quand ils vivent, ils vivent selon leurs moyens. Ils ne veulent pas porter des chaussures à 300 euros. Ils élèvent même des familles entières avec. Donc, ça dépend de ce que tu as envie de faire de ta vie. Quand tu es dans ce pays, tu te comportes bien. Le blanc t'es très bien. Je vais te dire, Karine. Parce que, moi, le week-end, je suis souvent détendu. Tu vois ? Donc, je suis en short, toujours en sandal. Quand je suis parti chez Renault pour bâcher ma dernière voiture, je pense que si le commercial était raciste, à partir du moment où il a vu que mon choix se portait sur une voiture qui, d'entrée, de gamme vaut 50 000 balles, il ne m'aurait pas pu au sérieux. Parce que je vais te dire pourquoi. En 2008, quand je voulais acheter ma première voiture, Magali était enceinte. On est parti chez Peugeot à Orvaux, à Nantes. Ils ont vu un black avec une femme enceinte jusqu'au dent. La meuf nous a traité comme n'importe quoi, je te dis. Je suis parti chez Opel. Même situation, Opel m'a reçu comme un oie. Quand j'avais envoyé une première personne, quand le commercial a vu la personne, il ne le prenait pas au sérieux. La personne me disait que quand tu as débarqué, il a vu ton allure, il t'a vu toi, il a commencé à me prendre au sérieux. On a vu l'appartement, un truc comme ça. Je t'aimerais parler derrière l'été dernier. Donc, c'est très simple. Et c'est pareil que quand je voulais acheter la voiture à l'autre qui est à côté de moi, là, ici, quand je suis arrivé sur le concessionnaire, il ne regarde pas un noir. Il regarde quelqu'un qui a la situation. Quand je suis arrivé, j'ai donné les documents, m'as dit, bam, c'est le gars qui mettait la pression au central pour lui dire, faites sa vie de quoi. Il ne comprend pas. Il était énervé comme tout parce que la voiture a craigné. Tu comprends ce que je veux dire ? Il était énervé. Et c'est même elle qui t'a amené le gars pour lui dire, calme-toi. Ça va, c'est pas grave. On va attendre. Parce que le mec était énervé, il dit, mais non, j'aime pas quand les gens ont des dossiers propres comme ça, ça craigne. Donc, les gens sont parano. Quand tu es un raté en banque, c'est ton problème. Je suis parti au jour, je suis parti pour commenter ma voiture. Je suis arrivé en sandale. Je suis sorti de ma voiture. Le gars m'a appelé, on a pris le rendez-vous. Je suis arrivé à Renault en sandale. Mais il ne m'a pas dit, ah, le gars là, est-ce qu'il a la tête de quelqu'un qui peut acheter une voiture à 50 au colo ? Je ne crois pas, non. Non, je ne le crois pas. Non, j'étais reçu, machin, bidule et tout. Finalement, j'ai acheté une voiture à 59 balles parce que toutes les options que j'ai mises, j'ai mis pour 7000 balles d'options dedans. Donc, c'est pour dire que les gars te prennent au sérieux en fonction de qui tu es. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Un SDF qui rentre là-bas avec une bouteille de vin à la main, même si c'était blanc, on ne l'aurait pas reçu. On ne l'aurait pas reçu. Arrêtez de vivre dans votre monde. Quand tu es un raté, quand on te traite comme une merde, c'est parce que tu es une merde. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ta couleur. C'est une grosse merde. Point. Maintenant, Bahémière, le Congolais qui est à côté là, il n'a que d'hab. Il n'a que d'hab dans l'histoire. Il gagne. Wallou, que d'hab. Et nous, là, ici, là, on en voit ça. Le Congo en voit ça dans les ingénieries françaises. Et d'ailleurs, je vous dis, ce n'est pas la France qui est au Congo, c'est Eni, c'est une société italienne qui a récupéré la concession et elle sous-traite certaines activités à la France. Quand tu as l'ingénierie, tu restes au travail, ils viennent te trouver. C'est pour ça que nous, on vit bien. C'est pour ça qu'on s'en sort. Ça n'a rien à voir. Il y a des certains qui viennent nous dire « Oh, tu as besoin de sucre blanc pour vivre. » Les gars, mes positions sur Facebook m'ont valu parfois de perdre des projets. J'ai failli travailler comme une société de parfum. Les mecs, ils m'ont retenu. Ils m'ont fait le badge. Ils m'ont fait le badge du parking pour que je vienne à ma voiture. Il y en a un qui a regardé ma vidéo sur YouTube qui a dit « Non, non, il est trop à droite pour nous. Il est trop à droite. Il est anti-religion. Je pense que chez nous, ici, on a quand même un peu de sensibilité de ce côté-là. Il risque de venir foutre le bordel. » On m'a annulé la mission. On m'a annulé la mission. On m'a call le texto pour dire que le client a changé d'avis. Donc, quand on défend ce j'achève, on croit qu'on défend parce qu'on gagne quelque chose. Je vous dis que ça m'a plus coûté que ça m'a rapporté. Il faut qu'on mette ça dans votre crâne. J'ai perdu il y a deux projets parce que quelqu'un a considéré que non, je suis trop tranchant sur Facebook qu'un mec comme ça dans l'équipe, on ne sait pas ce que ça peut donner. Alors que ça n'a rien à voir. Je suis un professionnel. Je ne vais pas dans mon boulot poser mes positions. Mais tu as des gens paranoïaux à deux balles. Moi, la façon dont je vous parle là, je ne peux pas parler à un collègue comme ça. D'abord, un, ce n'est pas professionnel. Deux, je me ferai virer le lendemain, ce qui est totalement débile. Je ne suis pas là pour être viré tout le temps et mettre ma famille dans des situations compliquées. Donc, non, je n'ai pas la même attitude au boulot. Mais tu as des gens qui manquent de discernement, qui ne comprennent pas que parfois, en 2021, une boîte m'a retenue et puis a appelé après la société de conseil pour dire non. J'ai regardé la vidéo. Le gars, il a dit qu'il voterait pour Zemmour. Donc, je ne peux pas le prendre à mon équipe. Non, je vous dis, en plus, c'était un projet à Lyon, Karine. Il a regardé ma vidéo. Il est tombé sur une de mes vidéos sur Internet. J'ai dit que j'adore Zemmour. Et le mec, il m'a dit qu'il ne peut pas me prendre. Donc, les fantasmes à deux balles de croire que nous, on soutient un certain nombre de positions parce qu'on gagne de la France. Détrompez-vous. Pour vous en sortir en France sans emmerde, il faut être de gauche. Il faut être gauchiste. Il faut être afro-centrique. Donc, il faut défendre la noirie. Il faut dire que le blanc a tout fait. Cette position-là, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Vous dites que le blanc a pillé l'Afrique. Les sociétés considèrent que non, c'est les jeunes qui défendent leurs intérêts. Ce n'est pas méchant. Par contre, quand je viens vous faire face, homme assimilé à l'extrême droite, d'ailleurs, je vote extrême droite, je ne me cache pas, donc je vote extrême droite toujours. On m'a semillé à l'extrême droite et du coup, les sociétés qui sont un peu gauchistes trouvent que je n'ai pas de place dans leur boîte. Donc, sachez que ça nous coûte ces positions-là. Ça nous coûte d'être sincères. Ça nous coûte d'être sincères. Donc, la réduction qui consiste à dire que nous avons ces positions-là parce que nous gagnons, parce que la France nous paye, parce qu'on est des agents de la France, les gars. Il faut arrêter de fumer la moquette. Je vais vous montrer les courriers. Un jour, je vais retrouver ça à mon niveau. Je vais vous montrer les courriers. Vous allez voir la société de conseil qui m'a dit en fait que la mission a été votre profil plein énormément aux clients, mais il a décidé de suspendre le projet vise de la collaboration simplement parce que mes positions publiques ne l'ont pas rassurée. Et je lui ai dit mais un professionnel, je n'ai pas dit un collègue au gros cul d'État-mère. Vous avez vu ça où ? Même à mes enfants, je ne peux pas dire ce genre de conneries. Je ne dis ça qu'aux animaux de votre espèce. Donc, ne pensez pas. J'ai le même comportement avec tout le monde. Si j'ai ce comportement avec toi, sache que tu es une grosse merde. Tu vois à peine la crotte du chien pour moi. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est au même niveau que toi. Je n'ai pas ce problème avec Karine. Il y a plein de gens parmi vous en commentaire qui ne se reconnaissent pas en vous, qui ne se reconnaissent pas en des comportements lâches comme ceux d'un animal qui demande la parole et qui menace et qui n'est même pas foutu de montrer à quoi il ressemble. Tu n'as pas remarqué que tout le monde demandait que tu montes ta caméra ? Vous pensez que vous êtes encore au niveau où il suffit d'être contre Serge à l'angos pour avoir tout le monde contre soi. Et que même si vous êtes lâches, tout le monde va accuser Serge d'être lâches à la place. Ça ne marche pas comme ça. La vie, ce n'est pas une affaire de clan. Il faut vivre dans le réel. Et déjà, pour comprendre et s'en sortir dans un pays, il faut le comprendre. Il faut vivre dans la réalité et pas dans vos fantasmes. C'est pour ça qu'on combat l'éconnerie du Baïbec. Parce que ça peut tromper pas mal de jeunes. Ça peut tromper pas mal de jeunes. Il y a des jeunes qui ne sont pas très brillants à l'école. Mais il suffit d'un mauvais entourage, Karine. Ils perdent confiance en eux et ils deviennent des zéros. Pas parce qu'ils étaient mecs d'origine. Parce que je viens de te dire il y a des gens, Karine, au Cameroun, on leur dit ah c'est des gars médiocres, ils ne sont pas bons, machin. Ils arrivent à me baigner, c'est des coups. J'en ai deux dans ma famille, Karine. Platini. Platini, c'est le gars, il passait avec Gilles, on faisait la fête. Il n'y avait pas de fête chez moi quand je passais. Quand c'était moi, c'était évident. Platini passait, c'était la fête. Parce que c'était extraordinaire que le gars est passé maintenant. Tu comprends ce que je veux dire ? Le mec, il arrive, il a une meilleure, il a une plus grande note. Il est sûr qu'il fait tout, zéro reconnaissance, aucune confiance de la part de ses frères. Elle n'est même pas écoutée. J'ai aussi une autre amie, Alice, que tu connais, Karine, que tu as eu. Alors c'est le même problème. Elle fait tout pour élever certaines personnes de sa famille, mais elle n'a pas la confiance de ses frères et ça bloque. Tu vois ce que je veux dire ? Donc quelque part, c'est aussi une chance quand même que j'ai, que mes frères me fassent confiance. Mais Platini sera arrivé en beng et que moi je serais chez Ikea. Il me dit mais, tu sais, comment ça se fait que tu as arrêté l'école ? Il dit gars, tu sais, l'école c'est une perte de temps parce que quand tu es noir, tu sors d'ici, tu n'as rien. Il pourrait me faire confiance de ne pas regarder la réalité et ne pas aller à l'école. Platini, ce n'était pas un gars bon à l'école. C'était quelqu'un de tout à fait moyen. Il est arrivé, il s'est découvert parce qu'on lui a montré que c'est possible. C'est pareil pour Nelson, Maître Corbeau. Maître Corbeau, pour moi, le fait que ce gars soit ingénieur, pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est l'une de mes plus grosses fiertés de mes petites minces. Rien que par le fait de me rendre le bon exemple, j'ai réussi à transformer un caillou en crocodile. Comment on dit ? Quand on ne transforme pas un caillou en quoi ? Je ne sais pas trop. Bref, j'ai réussi à transformer un tronc de bois en crocodile. Je vous dis littéralement, de là où Nelson n'est pas parti pour finir ingénieur, c'est transformer un tronc de bois en crocodile. Je vous dis ça pour que ça vous serve d'exemple. Et si mon petit frère était arrivé en beng on lui avait montré des exemples. Et puis donc, il aurait foiré ma petite soeur qui est arrivée quand mon petit frère est décédé, qui est arrivé à Nantes où elle serait son enfant métisse. C'est pareil. Elle était une petite fille timide, renfermée vers elle qui n'avait pas d'autorité. Mais mon amie, elle a fait des études de RH mais je peux te dire qu'on est à table avec elle, on a l'impression d'avoir une RH avec nous. Maintenant, elle a des couilles en l'ordre. Elle est cool sur la table. Voilà comment on en prend. Du coup, les gars se sont rendus compte que non, elle ne répond pas trop aux besoins. Ils ont annulé l'alternance au bout d'un mois. Mais elle aurait pu, si on était dans la logique parneillère stupide de dire que c'est du racisme, je lui ai dit non, pose la question aux gens, essaie de savoir pourquoi véritablement ils arrêtent. On lui a expliqué que oui, c'était ça le plan mais que comme elle ne répond pas, donc elle est partie là avec une réponse et ça lui a permis quand elle a trouvé une nouvelle alternance, Karine, elle l'a turbinée bien le départ. Tu comprends ? Elle l'a turbinée dès le départ pour que les 45 jours passent encore de l'ultimation. Et aujourd'hui, elle fait quasiment le job d'une RH alors qu'elle n'a pas encore fini ses études. Donc c'est vrai que quand on l'a à table avec nous là, on a l'impression d'avoir une RH. Il faut la voir quand elle venait d'arriver en France. Elle était tellement timide que pendant le confinement, quand il fallait, puisque les cours se faisaient à la maison, donc elle enseignait Mégane. Mais Mégane avait l'impression qu'elle connaissait plus qu'elle. Il a fallu qu'à un moment je dis à Mégane la sorte à la maison. Certes, elle vient du Cameroun, il y a plein de choses et comme elle était un peu larguée sur les trucs en France, mes filles, comme elle connaissait mes filles, elle en savait un peu plus qu'elle, elle croyait en fait académiquement valoir plus qu'elle. Donc du coup, elle avait du mal à écouter ce qu'elle lui disait. Donc il a fallu ça pour te dire d'où elle part. Mais si elle était arrivée, je lui avais dit non gars, ça ne sert à rien mec, ça ne sert à rien. Il y a l'école du noir, l'école du blanc, ça ne va rien donner. Si elle t'as un boulot là-bas dans un carrefour, tu fais caissier là-bas, tu quittes derrière les problèmes. Ce serait fini. Là, c'est qu'elle sort de l'école l'année, elle sort de l'école en septembre. C'est minimum trois qu'on a par mois. Trois qu'on a par mois tranquilles, qui ne souffrent de rien. Voilà comment on arrive à accompagner les gens dans le bon sens. Mais on a un référentiel sur Terre dans lequel le Cameroun peut me manquer. Je recommence. Il n'existe aucun référentiel sur Terre pour que je reste comme ça et que vraiment, si mes parents m'étaient encore en vie, je pourrais comprendre. Si mes parents m'étaient encore en vie avec la possibilité de les faire venir en France, j'ai encore l'avantage que si je voulais même voir ma maté et que le biais m'attend au Cameroun, je paie le biais d'un biais à ma mère en Turquie ou à Dubaï, on se croise, on passe deux semaines magiques avec ma mère. J'ai les moyens. Donc, quand bien même il y aurait ces choses-là, ça ne pourrait pas avoir des... Vous croyez que la saleté de Yaound me manque ? Vous croyez qu'on a besoin d'aller au Cameroun pour manger Camerounais ? Qu'est-ce qui va me manquer au Cameroun ? Que quand j'arrive au Cameroun, je mange même ? Je ne fais pas confiance à l'hygiène au Cameroun. Quand je vais au Cameroun, je perds 10 kilos, Karim. 10 kilos ! Parce que je ne mange pas. Donc, je ne comprends pas les abrutis. On n'a même pas faim. Non, je te dis, je n'ai même pas faim. Je suis en train de courir à Bostadoua. Je ne fais confiance à l'hygiène de personnes, à la qualité d'eau de personnes qu'il y a dans la salle. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Donc, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut me manquer au Cameroun ? J'ai toujours eu la bonne nourriture camerounaise depuis la France. Et les meilleurs nourritures camerounaises que j'ai mangés, mes amis, je vais vous le dire, c'est en France. Vous vous rendez compte que le déjeu est, Karim. Tu sais où j'ai mangé le déjeu la première fois ? À Poitiers. Non. C'est un pote qui m'a cuisiné à Poitiers. Je n'avais jamais goûté le déjeu au Cameroun. Je n'avais jamais goûté le déjeu au Cameroun. Les meilleurs plats camerounais que j'ai mangés, c'est en France. C'est en France. Vous croyez que j'ai besoin de le Cameroun pour manger bien le Cameroun. Non, il suffit de choper un bon gars qui se veut bien. Non, le palutement. Il y a l'équivalent ici, ça s'appelle la grippe. Il y a l'équivalent ici que tu chopes une bonne grippe. Vous qui dites que tu perds le Cameroun, clairement, il a gagné au moins 300 euros ou 400 euros par rapport à ce qu'il gagnait avant. Donc, ça, c'est un conseil que je lui ai donné. Je lui ai dit, mec, au lieu d'être frustré parce que tu laves les assiettes dans des restaurants, tu ferais mieux de retourner à l'école, te recycler dans un truc et faire un métier professionnel. La frustration ne paye pas. C'est exactement ce qu'il a fait. Vous voyez, Berthi, le Cameroun, je lui fais des lives. L'autre jour, il y a un des lives que quelqu'un m'a envoyé. Il boxe pour lui dire que Berthi, le Cameroun, tu as acheté la voiture et que tu l'as trop fumée. Voilà, c'est très bien. C'est ça qu'on veut, en fait. Vous vivez par jalousie. Je n'ai d'abord un. Je n'ai déjà un. Par dazu, je ne suis pas jaloux. Mais les deux, je pense que de vous à moi, il y a bien plus de raisons pour me jalouser que l'inverse. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais empêcher les gens d'avancer. Donc, Berthi, le Cameroun, il a évolué socialement. À une époque, il était piéton. Il portait ses livres sur son dos pour aller vendre. Karine, qui est là, peut témoigner de façon majestueuse. Elle a été dans les marches avec notre ami Berthi, le Cameroun. Il a évolué socialement et on est content. J'avais dit à Berthi, le Cameroun, moi, je vais en Corse avec mes enfants parce que j'en ai des moyens. Mais tu n'es pas obligé d'aller en Corse. Ça ne sert à rien d'être frustré. Prends tes enfants, tu vas faire même trois jours en Normandie. Tes enfants seraient heureux. Eh bien, devine quoi ? C'est ce qu'il fait maintenant. C'est ce qu'il fait. La première fois que Zogwe partait en vacances avec ses enfants, il m'a écrit en box pour dire que c'est grâce à toi que j'ai compris que je pouvais faire ça. Donc, pendant que vous faites vos mamans sur Internet, il y en a qui comprennent ce que je leur dis. Vous êtes frustré. Vous pensez que tout le monde a raté sa vie comme vous et que c'est foutu ? Non, il y en a qui considèrent que ce n'est pas fini. Mais certaines des choses que Serge dit sont pertinentes. Il l'applique. Est-ce que les enfants de Zogwe ne sont pas contents d'aller en vacances aujourd'hui ? Est-ce que les enfants de Berthier-Cabine ne sont pas contents d'aller en vacances aujourd'hui ? C'est le valable des fruits. C'est un incendie, Berthier-Cabine va pour lui commencer à grossesse. Moi, j'ai la grossesse. Donc, en fait, non. Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, on peut se cocher sur le jeu. Mais quand il y a des gens qui évoluent socialement, il faut reconnaître. C'est important. On n'est pas venu ici pour les derniers de la classe. On n'est pas venu ici. Maintenant, si les gens font le choix de considérer qu'ils sont derniers sur une fatalité, c'est là un problème. Moi, j'ai fait la même vidéo pour Zadjikame qui se plaît de son salaire qui était bas. Zadjikame va faire une formation. Va faire une formation. S'il trouve que c'est bas, ben... S'il trouve que c'est bas, va faire une formation. Il y a des personnes qui travaillent avec lui qui arrivent à vivre avec la même somme. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, encore une fois, les doigts de la main ne sont pas les mêmes. je ne jalouse pas Mbappé. Je ne comprends pas pourquoi les minables viennent sur Internet jalouser les gens et ils voudraient qu'on se cache. Là, le problème, c'est qu'on ne doit pas dire qui nous sommes. L'autre jour, j'étais dans un live chez Karine. Quelqu'un vient en commentaire et me dit je ne suis bon qu'à l'insulte. Je lui dis je suis bon à autre chose aussi. Je suis bon en tant qu'ingénieur. Je suis bon pour gagner de l'argent. Je suis bon pour faire plein de choses. Il me dit tu es obligé de parler de ta formation. Mais mec, tu comprends pas ? Beaucoup d'entre nous nous aimons les victimes. Mais c'est ça. Donc, c'est hallucinant quoi. Et moi, j'ai tout dit aux gens que c'est vous qui me forcez à parler de moi parce que vous venez me mettre dans des cases où je ne suis pas obligé de restituer l'affaire. C'est tout. Je suis obligé de restituer l'affaire. Mais en même temps, ils veulent que tu parles de qui ? Quand tu parles de qui ? Même quand je les attends pas, je chante. Tu parles de toi on dit que tu t'es reçut finalement. Je me connais mieux. Quand je parle de moi, je parle de mon salaire. Je ne parle pas du salaire des gens. Quand je parle de mon salaire, je parle souvent mieux de... Vous aurez voulu quoi ? Que je parle du salaire des gens. C'est pour que vous compreniez que vous n'êtes pas les derniers. Nous, on est là pour casser ça. Je sais qu'avant que nous, on arrivait sur Facebook, j'écoutais souvent les gens raconter des trucs. Je disais, mais on vit dans la même France. Ils t'expliquaient comment il est dans son boulot, il est plus compétent qu'une autre de l'autre à la promotion. Déjà, tu sais... Comment on peut vérifier ça ? Comment on peut vérifier ça ? Moi, je suis pensionnaire donc je ne sais pas de quoi tu parles. Pour moi, c'est discuté au CAP et il y a un nombre de places limitées. C'est incroyable quand même que les gars sont tout le temps en train de mentir et quand quelqu'un vient mentir comme ça, je te dis, 9500 likes ou une foutaise pareil, Carrie ? Si je soupçonne que c'est dû au racisme, il y a les syndicats qui sont là. Non, non, là, je suis... Bayebec m'a dépassé. Je sais qu'il est souvent... Les antifrances sont là. Il est souvent admis, mais là, les gars, les antifrances, il y en a même qui vivent en France. Apparemment, tu vois, Anali Monde dit qu'il a attrapé et qu'il a mis ses badans la main dans la poche. Il dit que ce n'est pas... Sûrement que ce n'est pas son passeport puisqu'il avait caché la photo pour cramer le passeport. OK. Mais dis que ces gars-là, ils manipulent l'opinion. C'est les manipulateurs. Mais c'est la propagande, non. C'est la propagande. Niamsi, Franklin, avant, ne parlait pas... Ne parlait pas... Attends, je vais trouver une vidéo de Niamsi. Tu vas voir en Dakar. Je vais trouver une vidéo de Niamsi. Tu vas voir en Dakar quand tu vas aller poutir. Mais là, Bayebec, c'est n'importe quoi. Cameroun n'est même pas encore prêt à former des médecins tenant la route. Encore moins de spécialistes. Je n'ai pas encore... Aujourd'hui, Franklin Niamsi, c'est le patron des poutistes, non ? Il fut un temps-là qu'il n'était pas d'accord avec. Attends, non. Voici Niamsi qui parle. Oui, professeur Franklin Niamsi, est-ce que vous comprenez quand même que la jeunesse africaine s'identifie plus à Thomas Sankarva à plus de sympathie et d'empathie pour Thomas Sankarva que pour une place qu'on parle qu'il faut que c'est quand même leur antichrist. Eh bien, je comprends cela parfaitement. Parce que le 15 octobre de 1927, moi, j'étais en 15e le troisième au début et je me suis parfaitement identifié à toi. Et je souffre sur le chair. Tu sais où je travaille ? Tu sais où je travaille ? Tu demandes où tu travailles ? Dis-nous d'abord où tu travailles toi ? C'est qui qui parle là ? Il y a quelqu'un qui demande où calibrer le travail. Ah. C'est incroyable ce genre-là. On va demander à calibrer si tu sors même mais ce qui me manque de plus en plus à la juridiction c'est l'impatience d'étudier l'histoire de notre entier. Et quand on étudie l'histoire dans le continent, l'histoire dans le pays, on s'intéresse exactement aux discours et aux faits des hommes. Ce qui ferait l'effort de comprendre ce qui s'est passé est-ce que le président Thomas Sankara est arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch, effectué concrètement par le capitaine Blaise Conqueray commandé alors le fort militaire des commandos par un outil de 100 km de mètre. C'est le capitaine Blaise Conqueray qui libère le capitaine Thomas Sankara, prisonnier alors de l'armée du médecin. En fait, il est temps de dire que Thomas Sankara a été liquidé simplement parce qu'il est arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch, il devait restructurer la jeunesse, il a commencé à commettre des massacres et des purges qu'à un moment donné la chasse aux sorciers était tellement virulente que Blaise Conqueray sentait le danger venu près de lui et donc Blaise Conqueray a pris ses responsabilités mais l'a zigouillé. Donc il essaie d'expliquer la... Oui, il explique ça comme ça en 2015 en disant qu'en fait le putsch, ce n'est pas une solution en Afrique. D'ailleurs, Karine, il l'a dit plusieurs fois dans le cadre de la Révolution quand certaines personnes espéraient que les militaires pouvaient aller dégager et le grand-père Sardinard qui disent que le putsch ce n'est pas une solution. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est le porte-parole des putschistes si bien qu'ils se filment avec eux ou grand sourire. Donc, on vous dit que ces gens sont malhonnêtes et que j'aimerais bien que le Miami nous donne donc les éléments nouveaux qui ont été portés à sa connaissance et qui lui ont permis de changer la vie sur la nature. De changer la vie. Parce qu'il avait des très bons arguments pour expliquer pourquoi le putsch ce n'était pas une solution. Et d'ailleurs, on voit très bien que ce qui se passe correspond à ce qu'il a toujours pensé du putsch. Mais sauf que lui dit maintenant l'inverse. C'est-à-dire qu'il a prédit. C'est comme si je prédis un événement. L'événement se produit. Toutes mes prédictions s'avèrent juste. Mais je commence à défendre le contraire pour de l'argent. Ces gars, c'est des roublards. Et c'est ce genre de personnes que vous aimez suivre. Approvez-nous de ceux qui nous ont défendus. Ils les aident. Ils savent que c'est l'air du temps. C'est l'air du temps. Si la majorité aujourd'hui pense au contraire, tu vas le voir dévié aussi. Oui. C'est ça le problème pour le Conseil d'État. C'est un vrai clown ce mec. C'est un clown. Et ce genre d'animal est pris au sérieux et on nous demande nous de défendre les mêmes conneries qu'eux. C'est pas pris 400 000 euros chez Warner. Warner tue et viole les enfants balais. Anali manque de le montre tous les jours. Il fait la même chose en République centrafricaine. Depuis qu'ils sont installés là-bas, on n'a pas vu la République centrafricaine décoller. Et ça, ils n'en parlent pas. Désormais, ce n'est pas Niamsi Franklin ou Cameroun. C'est Niamsi Franklin ou Wagner. Niamsi Franklin ou Wagner. Tu as vendu tout. Ils sont là, ils célèbrent les boutistes mais ils ne nous ont même pas encore montré fondamentalement la plus-value de ces boutistes. Il n'y en a pas qui a rien de temps sur la propagande c'est parce qu'il n'y a rien à montrer. En général, quand des choses parlent pour eux même, est-ce que tu payes pour la vie ? On n'a pas vu le changement dans la vie des populations. Ben oui, les populations lisent l'heure. C'est ça qui nous importe. Ils lisent tranquillement. Ils sont quand même le droit de faire entre personnes ayant le pouvoir d'appuyer sur des boutons. C'est la plus-value dans les quartiers que nous voulons voir. Les gars lisent tranquillement leur heure. Tranquille, tranquille, quoi. Parce que quand Dombouya est là en prison, ceux qui lui disent non, la personne n'en parle. Non, non. Et dans quelques années, on va seulement compter les prisonniers et les morts par dizaines. et les ténèbres au commencement. Ben oui. Donc, en fait, c'est pour vous dire que non, les gars. Quand certaines personnes viennent parler, vous aimez les gens. Je pense que sincèrement, les gens qui aiment voir le malheur chez les autres, c'est les personnes qui ont une souffrance profonde. Ils ne sont pas heureux. Et donc, ils se rassurent dans le malheur des autres. Ils souffrent. Ils se rassurent dans le malheur des autres. Ils ne sont pas heureux. Non, non. Ça, là, c'est pas de leçon. Là, ça, c'est vraiment pas de leçon, quoi. Et donc, voilà. Donc, maintenant, quand les gens viennent parler de leur expérience, de leur vécu, surtout pour contredire des mensonges comme ceux de Baïbek qui sont susceptibles de nuire à nos jeunes qui viennent faire leurs études en Europe, on a toujours des animaux qui viennent faire le pitre. Ils peuvent même passer à côté de, comment dire, à côté de la chance de leur vie. Quand on leur propose une bourse, on leur dit que c'est pour la France. Ils vont se dire ah non, non, moi, le professeur avait dit qu'il passe à côté de cette opportunité-là. Tout à fait. Non, ça, c'est méchant. Sachez que quand vous arrivez dans ce pays, vous travaillez, vous êtes bon, vous êtes récompensé. Point à l'allié. Et quand tu sors de l'école, là même des fois, c'est là où tu fais ton sage quand on te retient. Voilà. Tu sors, tu travailles, tu es récompensé. Un blanc ne va jamais prendre un blanc incompétent et laisser un noir compétent. D'un noir compétent, c'est ici la norme. C'est contraire aux règles du capitalisme. C'est parce que notre pays ne connaît pas ce qu'on appelle le capitalisme. C'est pour ça que vous avez un État qui prend des incompétents et qui laisse les compétents faire le Benskin. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut mieux gérer, il est en train de faire le Benskin et un couillon se retrouve en train de gérer des millions. Il va s'acheter 45 voitures alors qu'il ne va jamais les conduire. La voiture, c'est quelque chose au mieux à 48 000. Je sors juste de concessionnaire, je reviens pour la revendre. Je peux la revendre au mieux à 48 000 à Renault. Donc une voiture, c'est un truc, c'est un groupe financier. Donc quand quelqu'un achète 4 voitures au Cameroun, c'est quoi le projet ? C'est pour faire quoi avec ? C'est pour faire quoi ? Il y en a qui ont des Maybach. Tu fais quoi avec une Maybach ? Même le plaisir de rouler à Maybach, tu n'auras pas. Il n'y a pas de route pour rouler à Maybach au pays. Il n'y a pas de paysage. Il n'y a que dalle. Bientôt, je vais... Je te dis que l'autre jour, je disais que bientôt, tu vas avoir des gars, peut-être qu'il y a des gars qui ont les testes là-bas dans leur garage juste pour le plaisir de dire qu'ils ont la testes. Mais incapable de rouler avec... Dès que ça va tomber en panne, il va falloir que ça reste six mois à la maison. N'est-ce pas ? Il va falloir qu'ils mettent ça dans le bateau pour envoyer ici parce que c'est ça alors. Soit il met dans le bateau, soit on paye un spécialiste qui part d'un bank spécialiste. Qui part d'ici pour aller là-bas et de chez Tesla. Vous imaginez... Là-bas, ça ne rigole pas. Vous imaginez le prix que ça va coûter. Non, juste parce que tu veux monter au pays que tu roules en Tesla. Ah, voilà. Le seul mot que vous devez avoir là-bas, c'est les Prados, les Range Rover, les Range... Non, Land Rover là. Voilà. C'est des trucs à... C'est des trucs pratiques pour vos retours. Vous n'avez rien. Vous n'avez absolument rien, les gars. Et donc, tu vas acheter une Ferrari, tu vas aller au Cameroun avec moi. Tu vas appliquer un plaisir. Tu vas... Un gars... Un gars avait acheté sa Ferrari en Benkari. On lui a livré ça dans son garage. Il s'est rendu compte qu'il y avait deux Dodans. Il y avait deux Dodans à l'entrée et en sortie de son lotissement. Il s'est rendu que ces deux Dodans-là ne permettaient pas de rouler en fait une Ferrari dans son... Il a... qu'est-ce que tu fous là-bas avec une Ferrari, mec ? Tu apportes ton Ferrari. On va percer le roi à la bêtise. Tu veux qu'il y ait une Ferrari là-bas ? Tu viens de déranger la tranquillité des gens. Rien qu'au démarrage, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Oui. Dans les communes où les Ferrari sont susceptibles de passer, il n'y a pas de Dodans. Il n'y a pas de Dodans. La Ferrari, elle est trop basse pour un Dodans. Donc, les gens ne comprennent pas ce genre de fonctionnement. Mais bon, comme on a dit, on vient de temps en temps vous éduquer. Non, la professeure Bayerbeck m'a achevé. Non, mais franchement. On ne peut pas être autant de mauvaises fous à bon sang. C'est même criminel ce qu'il fait là. C'est criminel. Mais toi donc, Karine, Karine, tu vois donc que dans ce pays-là, quand tu vois plein de gens que tu appréciens, tu as l'autre de l'autre. Parce que Bayerbeck, il y a des choses qui sont pertinentes, Karine. Ça ne fait jamais 9500 vues sur Internet. 9500 likes. Il y a 9500 likes là. Quand il parle des choses... 9500 likes. C'est écrit, non ? Tu vois bien, 9500 likes. 9500 likes. Voilà. Il y a des gens qui nous parlent. Je suis... Il y a des personnes qui vivent en Bayerbeck. Là, parmi ces 9500, il y a des personnes qui vivent en Bayerbeck. De deux choses l'une, soit elles sont de mauvaises façons, elles n'ont jamais school ici. Elles n'ont jamais approché le milieu universitaire ou que ce soit... Tu as tout résumé, Karine. De deux choses l'une. Soit c'est des ducamères et des animaux de l'espèce qu'on a eue là. Donc, comment il s'est appelé ? Jésus, machin, Jésus quoi là ? Jésus, James et Shalana, David. Les gens qui arrivent, que ce soit de l'étranger ou que ce soit de l'intérieur, là, venant de la France, la priorité dans les chambres universitaires est donnée aux boursiers, aux étudiants boursiers. Et ces Bayerbeck, là, sont venus ici en tant que boursiers. Hein ? C'est le Cameroun. S'il est là-bas aujourd'hui à être enseignant et à travailler dans la fonction publique, c'est parce que le petit bourg là a eu une bourse ici. Sûrement qu'il était obligé de bac. Les gens qui ont payé leurs études de médecine ici restent ici en Hong Kong. Tu vas comptabiliser ça comment ? Ça ne veut pas mettre les bacs parce que les personnes en voulaient ici. J'ai dit ça, je dirais. Bah oui, sûrement qu'il était un petit cancre. Ou bien il avait signé un contrat avec le Cameroun qu'on te donne la bourse que tu reviens ici. Parce que c'est très facile d'arriver au Camer et de parler pour une élite quand tu viens d'un gage. Les gars comme les Béatis, le Cameroun, tes autres sont là. Si les gars mettent des pieds au Cameroun, c'est les élites. C'est les réunitants dans la société française. Mais c'est des élites. Un petit éducateur de la paysité qui s'en bat les couilles de lui. Non mais Bayebec osait dire qu'il vivait à combien de kilomètres du campus ? C'est du grand. À tout. Tout que nous connaissons là. Tout que nous connaissons là. Tout qu'il y a 27 ans. Minimum il y a 27 ans. Non. Tu as dit 27 ans plus tôt. Non. Les gars ça a menti. Mais en tout cas, quand les gars... Et moi je suis arrivé avant Bayebec et Ip. Non il exagère. Il y a tout d'ici là. Quand les gars te soutiennent... C'est un vieux. Un vieux. Non, non. Moi je suis arrivé en 98. Disons. Toi tu parles de 2000. Nous on préfère Max à toi machin. Dans votre état d'esprit c'est parce que Max n'avait pas de situation. C'est pour ça que vous le préférez. Le jour que Max est parti se filmer en train d'essayer des voitures électriques. Il voulait baisser sa voiture électrique. Il a vu votre vrai visage. N'est-ce pas ? Non Max, pourquoi tu nous fais ça ? On t'aimait parce que tu étais arrêté. Comment tu m'as dit quand tu n'as pas tu es l'écriture ? Non, non. Aujourd'hui, ils ne prennent plus Max comme exemple. Bien au côté. Voilà. J'étais riquel. Donc c'est pour ça que les Kamounais ne peuvent pas comprendre pourquoi je m'en fous de l'amour. Vous n'aimez les Kamouns quand ils sont les gens. Non mais carrément tu as tout compris. Dès qu'ils voient mon Max à côté sa voiture hybride il dit que il lance son Makabo maintenant parce que lui parce que Max a quitté la France mais il y a maintenant une famille. Ils ont même le Makabo parce qu'il ne galère pas. Lui même il a pris les kilos. Tu as vu les gars qui galéraient tu as le kilo Karine, tu vois ça tu prends les kilos là que ça va venir le kilo ne vient pas du ciel. Après la paire de l'âme là ça laisse qu'il dit donc. Les kilos ne viennent pas du ciel quand tu as une gars à la maison qui coupe bien que tu manges le stress comment tu veux perdre les kilos ? Si tu te manges tes côtés. Non, Max a rejoint le club très fermé Max a rejoint le club très fermé des vrais gens et du coup les gars ils le connaissent pas. Tu n'es plus un vrai tu es un vrai genre Max tu n'es plus un raté nous on ne t'aime plus voilà. Non, non, on ne l'aime maintenant on va dire on peut faire Berthi le Camit à toi Max Berthi le Camit aussi il va s'acheter une maison il va se montrer qu'il va se laisser une voiture électrique et là on va dire mais Berthi pourquoi tu nous fais ça ? Des personnes qui n'étaient pas parties pour en être là ont pu lutter c'est ça la lutte. Je n'ai pas né parce que j'en suis pas ils ne sont pas partis comment dire perdants quoi ils ne se sont pas dit je suis noir j'ai beau c'est couru d'avance je suis condamné à faire les livraisons je suis condamné à même si tu décides de le faire c'est le choix c'est pas choix de vie c'est pas parce que tu es obligé d'eux et beaucoup de nos frères au lieu de comprendre que nous voulons tirer la masse vers le haut ils passent dans nos détestés c'est un Ducamé qui se plaint il pense que nous autres avons élevé nos familles avec des milliers de sang non tu peux élever une famille avec tes problèmes émanent de toi-même maintenant Ducamé comme ça tu gagnes 1300 mais tu veux vivre comme quelqu'un qui gagne 1300 tu te crées des problèmes il y a de cela 4 ou 5 ans Max n'avait pas les papiers Ducamé avait les papiers voilà Ducamé se prenait pour un privilégien Aujourd'hui Max a une situation aujourd'hui Max a une situation Ducamé elle gagne 1300 balles par mois c'est ça la vie les gars la vie c'est que elle est immobile elle te gère tu vois les gars te dépasser comme ça moi je suis arrivé en Beng je connais des gens de mon village on m'a dit allez là-bas ils étaient en HLM quand je suis arrivé ils sont tous en HLM Platini est arrivé en 2011 ils étaient en HLM ils sont tous en HLM je me rappelle quand je disais ici là que j'avais 5 golos par mois les gars depuis que vous avez pris la SBC ça va augmenter ils disent vous allez faire quoi moi-même mon salaire augmente tellement tous les ans que même ma femme ne suit plus elle n'arrive pas à suivre elle ne comprend pas elle ne comprend pas elle est dans une boîte depuis 21 ans elle a augmenté son salaire de 1000 euros ou de 800 euros en 21 ans nous sommes en mode petit vélo je crois qu'on a recruté là-bas il y a 20 ans elle devait être à quelque chose comme 1000 ou 1100 au juge de Dieu elle tutoie deux colos je t'ai dit petit vélo nous nous sommes en mode petit vélo et vous savez que j'aime bien parler pour montrer les choses pour frustrer mes amis quand même ça c'est juste le truc que j'ai reçu ça c'est février les gars ça c'est le truc de février attends on attend que ça s'éclaircisse ça c'est février vous avez vu non est-ce que vous voyez même ça au moment que les gens aillent se jeter dans la manche ils vont sauf carré se jeter carré si tu es frustré là tu vois voilà le 6 mars 2004 ça c'est février d'accord février ce salaire février vous avez vu non voilà et ça c'est qu'un seul parce que ça c'est un compte il y en a un autre compte je ne sais même pas si j'ai même publié je ne sais même pas si j'ai filmé la partie je ne sais même pas si j'ai filmé la partie vous voyez que chez moi tout est vert il n'y a pas de rouge tout est vert excusez-moi nos vies tout est vert tout est vert tout est vert la lousie ne peut jamais empêcher ce qu'il va être d'être ça ne peut pas vous pouvez dormir dans votre tube vous pouvez même aller voir tous les marabouts que vous voulez ça ne marchera pas ouais voilà maintenant que Max se dit sa situation est meilleure que les sardinards qui vont mendir au Cameroun de l'argent les gens qui défendent il y en a qui le disent même que même ton corps ne va plus bac au Camer j'ai déjà expliqué aux gars ici que même si j'étais daïe dans le truc de Cameroun mon corps serait revenu en France donc je ne comprends même pas les gars qui me disent que notre corps ne bat pas au Cameroun je dis ici là si j'étais daïe Cameroun Magali et mes enfants seraient allés me chercher au pays pour venir m'enterrer en France tu crois qu'on va aller m'enterrer à Fosso Mwantian moi non je ressemble à un gars qu'on parle en Tera à Fosso Mwantian moi c'est un langot le blanc le blanc non mais c'est une malade dans votre tête le blanc le blanc non mon ami non non ça n'entre ça n'entre que je vais finir mes jours non non c'est mort vous êtes malade c'est pour ça mon petit frère mon petit frère on pouvait renvoyer au pays non mais moi même je ne veux pas commenter au village je trouve que imaginons que mon âme rôde au final j'ai tout fini donc je préfère commenter juste pas amour pour mon frère tu vois non et aussi parce que nous on n'a aucune intention aucune intention de rentrer chez nous on l'a enterré à près de nous qu'on va le mettre au village que ça a commencé comment mes parents ne sont plus là mes parents ne sont plus là donc on allait faire ça pourquoi là où il y a le pays il est dans un joli cimetière qui est bien entretenu avec de la beauté autour on ne parle pas du camion parce qu'on calcule quelque chose c'est parce que quand vous voyez les autres évoluer vous voyez que les autres sont bêtes et que ça leur joue les seuls tours vous faites un peu de sacerdote c'est tout vous dites bon vous avez eu la chance la nature vous a doté d'un cerveau qui fonctionne allez redresser un peu les cervelles de ces abrutis et je vous dis de temps en temps il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui appliquent ce qu'on dit c'est dans des rares moments comme ça là que tu vas voir des gars venir faire des témoignages j'ai reçu une longue lettre comme ça l'année dernière Karine de la part d'un jeune qui avait demandé une alternance dans une société des traitements des déchets nucléaires d'accord et on lui a refusé le stage on a pris il était septième de sa classe alors si le gars en commentait il peut se signaler parce que je ne me rappelle plus de son nom la lettre m'avait vraiment fait plaisir je l'avais partagé avec pas mal de mes amis parce que c'était une des meilleures autant que ce sont des gens qui ont changé de carrière en m'écoutant alors que je ne suis pas Philippe Simon mais celle-là m'avait beaucoup plu parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait appliqué toutes les démarches que je lui avais dit jusqu'au bout le type il demande de l'alternance Karine on lui refuse l'alternance il est juste septième on a pris le quatrième on a pris le huitième on a pris le douzième on a pris le quatorzième pourquoi on m'en bat pas donc s'il avait été s'il n'avait pas encore rencontré Sergent Nango il aurait dit bah c'est le racisme parce que le seul paramètre qui différait des autres c'était qu'il était noir les autres étaient tous blancs tu vois donc s'il n'était pas quelqu'un qui avait déjà été abonné dans ma chaîne il aurait dit c'est le racisme oh il s'est rappelé que non il y a un fou là-bas il y a un fou à Nantes même s'il est avec sa petite piquinette mais il avait quand même dit un truc pertinente que si quand vous refusez votre projet est un peu très orienté vers l'Afrique nous sommes dans le traitement de déchets donc notre projet il est très orienté France donc forcément on s'est dit que vous n'étiez pas pertinents on s'est dit qu'on n'était pas pertinents vous allez essayer peut-être potentiellement trouver un truc qui allait dans le sens de vos projets et on a donc pris les gens dont leur projet était orienté vers la France parce que notre intention derrière c'est effectivement de garder les gens pour travailler avec eux et c'est bien qu'il explique à la dame mais non madame je crois que vous ne m'avez pas bien compris en fait ce que j'essayais de faire c'était de dire que je pouvais créer un pont entre nos activités en France et certaines activités offshore et peut-être ramener des affaires comme ça et peut-être aussi dans l'autre sens essayer de tirer la fuite vers le haut dans une situation de gagnant-gagnant mais tout ça c'était vraiment orienté en étant avec vous et la dame lui a dit mais enfin excusez-moi on n'avait pas compris ça comme ça vous n'êtes pas bien exprimé on est vraiment désolé on n'avait pas compris les choses de cette façon-là je ne sais pas vous avez déjà trouvé quelque chose ou vous êtes encore à la recherche parce que du coup vous nous intéressez et là il dit non non je n'avais pas encore trouvé j'appelais juste vraiment pour grandir pour apprendre pour comprendre pourquoi je n'ai pas été pris dans l'histoire dans l'idée de corriger mes erreurs on dit non non c'était juste pour ça sinon votre profil nous intéressait si vous êtes encore disponible on peut vous prendre et on l'a pris oh bien donc j'ai trouvé ça très beau ça m'avait vraiment ému ce truc quoi parce que autant j'ai vu des gens joli témoignages j'ai pas les témoignages autant il y a beaucoup de gens qui disent oui j'ai changé de carré mais ça vraiment c'est un témoignage qui était complet de quelqu'un qui avait vraiment appliqué la démarche jusqu'au bout et il a compris finalement que oui j'avais raison il m'a dit franchement j'ai grandi en cité en France quand j'ai parlé de ça à mes camarades de cité ils me disaient là que c'est le racisme mais c'est qui trouvez-moi une nana qui est moche là je ne sais pas est-ce que ce n'est pas la nana qui a le gros nez qui vient de Préby comment ça s'appelle non 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 je ne suis pas d'accord avec toi elle est propre mais elle a en gros née elle n'est pas terrible non non c'est pas la plus vilaine bon si alors trouvez-moi une plus vilaine parce que sinon je vais prendre n'importe laquelle moi je ne veux plus moi je n'arrive plus à prendre Sandi Bossant parce que j'ai vu qu'elle s'est lavé maintenant voilà le nom qui est affiché là je suis d'accord avec voilà donc c'est comme ça j'avais le nom là j'ai tenté de tourner ma langue oui Platini j'ai tenté de tourner ma langue cette fois là pour le coup honnêtement non Oshiga n'est pas mousse Oshiga elle a un mauvais comportement elle a quoi pour elle dis donc non je suis désolé Oshiga n'est pas mouche il faut que je ne veux pas de mauvaise foi Oshiga est une bébile une jugure une givrée de la cervelle elle a juste besoin de surveiller les conneries qui sortent de sa gueule de travailler son comportement et oui elle est pinable elle est pinable oh vraiment tu viens de me gâtir mon bon attends je cherche Marie-Paul-Paul non Marie-Paul non quand elle s'arrange elle ressemble à quelque chose non quand Marie-Paul-Paul s'arrange elle ressemble à quelque chose non mais c'est qui Aline Sommembem Aline Sommembem ouais ouais voilà Aline Sommembem elle a une mauvaise tête elle a une sacrée tête mais elle a une mauvaise tête non il faut chercher qu'elle se dit je ne me sens pas rien voilà Karine Gambette Karine Gambette voilà Karine Gambette Karine Gambette voilà vous n'êtes pas bien Paris c'est 10 000 fois comment ça la Lyon la Lyon n'est pas vilaine dis donc la Lyon c'est qui la Lyon c'est qui c'est une non non c'est pas vilaine il faut arrêter c'est qui la Lyon ce sont les filles du Congo c'est celle du Cameroun là non oui oui qui travaille au marché elle n'est pas moche elle est juste sale le Cameroun est sale c'est très difficile de voir une mauvaise qui la mer d'Italie le Cameroun est sale le Cameroun est sale le Cameroun est sale la mer d'Italie parfois il y a un gars au Cameroun que tu peux trouver moche elle arrive en beng ça chante la Lyon est belle la Lyon est belle la Lyon elle est pas mal moi je la connais pas moi je connais pas non pas la mer d'Italie c'est qui ça ils ont été chef du Canada moi j'en connais pas je vois pas du Canada pardon Isaac Ham Isaac Ham c'est qui ça peut-être Isaac Ham d'Italie c'est qui ça Isaac Ham d'Italie tu l'es pas au Congo ça non mais c'est qui Mich la Gabonaise voilà tu as bien notre quota là nous sommes d'accord là nous sommes d'accord carrément non 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 c'est pas dans le cas Mich face devant voilà Mich comme éléphant Mich comme éléphant je pense qu'elle est là elle est très haut du panier elle est très haut du panier non 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 c'est parce que tu as son macabre est-ce que j'ai dit qu'elle était une maire son macabre elle a mis elle a mis elle a mis derrière ma valise de 23 kilos c'est tout un autre moi je suis un homme normal qui tremble en permanence une valise de 23 kilos donc il faut que je vire cette valise là c'est comme un jour là quand on va être très fachés avec notre corps on va commencer à nous cacher les couilles on va aussi aller avaler le ballon les kilos vont fondre c'est un problème quand tu as les deux il y a des choses que tu ne stresses pas avec Karine est-ce que c'est un problème n'est-ce pas le jour où tu me tais avec ça on le joue vraiment mes kilos maintenant que nous avons fini de massacrer les jacks massacrés on te les dit bon non du camindo honnêtement le plus lest comment il s'appelle le plus lest c'est du camindo il n'y a pas plus lest non non c'est du camindo non 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 des grands il est non non désolé oui du camindo mais franchement le plus le plus c'est des com franchement Karine 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 tu as le choix entre des com et du camer tu vas tailler une pipe non ame 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 arrêtez ça les gars ame 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 je suis d'accord mais quand ame ame se soigne en mode laideur et saleté du cam non 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 du cam n'est pas sale toi aussi pourtant il fait un travail dur mais il n'est pas sale il fait quoi il manque les meubles non non il est soudreur industriel mais pourquoi du cam il ne fait pas sale lui aussi il travaille sur des gros ouvrages les pongs des trucs comme ça tu parles de quoi Karine a le droit de du cam non du cam laisse tomber il n'a rien pour lui il n'a rien la taille il n'a pas la beauté il n'a pas si Karine il y a l'ex-jo de ton de ta concurrente de ta pote de ta pote de Bobby Tadap son ex-jo oh non oh non Karine au moins on partage des choses en commun dans cette affaire il y a des trucs d'assez de résistance que tu as fait que tu as tu regardes quand tu dis j'ai regardé certaines vidéos j'ai dit putain j'avais honte j'avais honte oui mais en même temps il faut remarquer que dans Bobby Tadap avec Bobby il y avait Tadap ah oui en tout cas moi je ne t'avais pas reconnu dans l'histoire moi-même il y a des vidéos oui tout le monde tu étais propre les autres tu étais sale toi tu pourrais même parler non 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 ça c'est la propagande tout le monde saute quand nous devons enrôler on enrôle est-ce qu'après je commence la vie parce que oh non c'était sale quand même non c'était sale mais non mais en tout cas oui le niac blégoudé c'est quand même l'un des candidats de ses femmes non non là 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 vous venez je veux perdre le chemin c'est bon toi et moi nous sommes les mias non tu n'as quand même pas refusé elle chez nous pour aller finir avec Diane tu n'as pas refusé le bébé elle chez nous pour finir à niac quand même non non mieux mieux il n'y a quand même non tu me fais bien telle que nous ouais carrément non je promets je commence à t'es soupçonné ton problème à l'instant du Boston je commence à être soignastiquement agnastique parce qu'elle chez nous était allée proposer à Karine qu'il fasse le bébé de la révolution mais oui non ce bébé là qui allait ça c'est bien car on allait en tant que Karine enceinte papa elle chez nous ah seigneur tu as encore les capsules des grands là non putain on a vécu des choses dans la révolution là nous avons vécu des choses nous avons écrit des livres dis-donc des best-sellers tu as encore les capsules non c'était vraiment pas mal c'était vraiment pas mal on doit pouvoir non il faut nous respecter nous avons donné nous avons payé de nos personnes Solo Bomaïe c'est le gros gars musclé c'est le seul gars tout dans les musclés pardon c'est le seul gars que s'il me donne rancard je viens avec ma je viens à mon gonne parce que j'ai aucune chance à ne pas à part qu'il a la tête d'un Bami parce que il a la tête c'est comme Bertrand Camit c'est vraiment la tête du Bami tu vois tu croises par hasard Solo Bomaïe et Bertrand Camit je ne sais pas moi en Afrique du Sud au point nord tu dis non le gars l'est Bami il est tripé mais à part ça non il n'est pas moche il n'est pas non comment l'autre Trimégiste ah non il n'est pas vilain non non tu n'as pas encore vu Trimégiste quand il est sobre quand il est non non je l'ai vu plusieurs fois en vrai il est effrayant non il n'est pas effrayant il me fait peur son visage me fait peur bien que je n'ai failli le nard qu'un jumeau aussi pourquoi tu as failli moi j'ai failli en finir avec lui à la passade en fait le même jour à l'ambassade il était bourré comme il était rond comme un cul de pelle et il voulait il voulait il voulait faire la tonche le gars en fait ma voix s'est cassé il voulait faire la tonche il dit comment incroyable en fait il a failli bagarrer il avait failli bagarrer avec Alibri aussi une fois là devant moi mais une fois en fait il m'a dit j'insulté les gens et que si j'insulte comme ça en vrai je lui ai dit le gros cul de ta maman il t'avait gardé d'un pro on était dans le bar de Niamsi qui est à Paris enfin quelque part à Paris j'ai dit que gars si tu es un homme comment juste on cherche un petit rond-point on va s'expliquer là-bas il a commencé à béguer j'ai dit mais vous pensez que quoi que parce qu'on est intelligent on est faible en vrai viens on monte que tu as fait Alibri l'autre jour là où tu t'as misé Alibri moi si je commence avec toi ce bout est fini il s'est calmé direct Niamsi est venu j'ai aussi il a pris sa dose il a juste la tête de l'avocat mais c'est pas le plus affreux non c'est pas le plus affreux non non c'est un lâche c'est un minable mais c'est pas le plus affreux non non il y a beaucoup de candidats il y a il y a Kodia la paix il y a Kodia je sais pas qui c'est ah sont les gars qui sont arrivés après toi non il y a Kodia la paix non je le connais pas non non Niamsi n'est pas vilain c'est un grand Franckain Niamsi il n'est pas vilain Franckain Niamsi non ça va il a même le il a même le temps métis Franckain Niamsi tu le regardes oui il est très clair il est possible qu'il ait un quart de 100 blancs il est possible ou un huitième non Niamsi il est vraiment il est vraiment clair de peau il est propre il est juste devenu il est juste il fume un peu il fume un peu comme un pompier il fume un peu il a aussi commencé à trop lever le coude Jacques Imoifo non pas Jacques Imoifo ça va ça va il a aussi une tête si pépamie mais ça va ça passe ça passe Big Nose semblant de ouais ouais c'est vrai c'est vrai il est quand même c'est vrai c'en est le cas non Etanga il est juste un genguerou mais il est pas mal ça va ça va Etanga c'est pas non plus non non Big Nose est quand même pas mal non il y a Big Nose il y a non non moi j'enlève des coms bon on enlève des coms pour faire plaisir à Karine voilà on enlève non non des coms des coms il a un bon mais là Karine Karine j'ai enlevé des coms on l'exprimait juste non non c'est négociation non toi tu l'as vu en vrai moi ? non tu as l'avantage moi Bachot non je l'ai pas vu en vrai on a pas mal tu n'étais pas sur le même plateau que lui vous avez fait sa distance c'était à distance oh ben purée vous nous avez donc gagné Bachot Bachot je le trouve aussi je le trouve à Villain moi je le trouve pas Villain je le trouve qu'il est très gentil il n'est pas méchant après bon voilà ça c'est ce que je sais de lui il n'est pas il n'est pas méchant c'est un gentil bonhomme c'est un gentil bonhomme Bachot alors Nino c'est qui Nino c'est le gars qu'on avait aplaté à Lyon là non ? le mari c'est celui qui voulait aller capturer pour bien oui oui on lui a de la chandelle là-bas en solo non Banga Diakfora n'est pas Villain non il n'est pas le Nino n'est pas moche un Banga Diakfora n'est pas moche Serge Tamba Serge Tamba c'est quand même la classe franchement pour un boiteux il a une belle voix honnêtement il a une belle voix il a une belle voix quand il parle mais qu'est-ce qu'il est bête il est vraiment bien oui mais déjà Bidjan à gauche Bidjan à droite non 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 celui-là il ressemble on dirait un oiseau mouillé on dirait non non on dirait un lémurien mouillé mon père lémurien on dirait une comment on appelle Bidjan une mizaraine mouillée tu parles de Bidjan oui Bidjan non non ça passe encore mais le Zomloi il faut mal le Zomloi il faut mal il est vraiment mal il est l'air le Zomloi non mais il faut mal les deux là il s'est talonné je trouve que Bidjan encore ça passe mais le Zomloi non le Zomloi est moche oui genre le Zomomo oui il est candidat oui il est bon il est difforme non seulement il est vraiment difforme le Zomomo ça veut dire qu'on ne connait pas vraiment la forme du gars donc vous voulez dire que c'est serré chez les hommes comme ça waouh chez les hommes ils sont quand même des candidats on a eu du mal à trouver les femmes c'est bizarre personne n'a cité question à courtes moi j'aurais accepté même si je ne suis pas tous objectifs non non il n'y a pas du lettre oui j'aurais accepté je suis pas objectif j'aurais sauf qu'accepter oh Lémingo nobel homme bon on ne va pas embarrasser Karine c'est l'ami de Karine donc ça va on enlève Lémingo mon ami je ne sais pas je ne sais pas moi là il s'est chié dessus et bon on l'a remis à sa place donc maintenant après on avait déjà réglé Baïbac il n'y a pas grand chose à dire c'était une vidéo de 3 minutes tu sais que il n'est quand même pas un débile qui enchaîne des conneries à la minute ce n'est pas le genre qu'il faut 3 heures pour le débanquer Kamus Mim oui il est moche il est moche beaucoup Seigneur Onanguini ouais il a quand même une tête bizarre Onanguini bon je ne sais pas je te laisse Karine avoir un avis non non il n'est pas moche il a une tête oui oui il a une tête à claque mais il n'est pas moche il n'est pas moche Patrice Gana un boudon il était heureux il était tout petit c'est vrai qu'il était tout petit à côté c'est un boudon c'est comme du kamer finalement ah ouais il est mieux formé que du kamer du kamer lui il est différent pas bien proportionné Jean-Louis Batoum oui c'était une très belle entreprise oui Jean-Louis Batoum c'est Seigneur c'est pas mal bon Gana non je m'entendais pas il n'est même pas à classer je m'entendais pas je m'entendais pas 100 ans Dieu donnait le 100 ans il n'est pas bien je ne sais plus à quoi il ressemble le 100 ans j'ai oublié sa tête c'est celui comment tu peux oublier la tête de quelqu'un qui était en vie c'était les gars c'était les gars de Samy Lenoir j'ai oublié sa tête il y a eu des célébrités les gars étaient célèbres 6 mois les gars ont profité ils sont tous morts après je ne sais même pas ce qu'il devient lui il est là il essaye de faire une petite remontée et puis il y a des increvables comme Vépé de Londres non oui oui il est bien là il est là ouais il n'est pas laid toi aussi fais un but de ta personne impoli arrogant un peu et méprisant ouais man tout ça pour dire quoi attends je te mets la parole tu viens un peu ici là mon ami c'est Jamal Mouziyala je crois que c'est un lait type qui se reconnait parmi ces gens là prends la parole tu viens pourquoi tu refuses parce que tu vas être bloqué un mec c'est que quand tu refuses ceux que j'ai banni je les vire après définitivement ils ne vont plus la branche voilà il dit que nous on est méprisants machin on parle des gens qui sont laid si tu penses qu'ils sont beaux défends les connards pourquoi tu t'intéresses à moi dis que quelqu'un qui est laid toi aussi tu es libre de dire que nous sommes laid je suis laid je ne sais pas moi vous dites que je suis ingénieur en brakata non qu'on a non il galère juste et tout mais c'est il n'est pas c'est juste quelqu'un qui galère c'est tout est-ce que tu te rends même compte que nous ne sommes pas d'accord sur la laideur de certaines personnes non mon frère je vois bon l'orice elle est belle ou pas Karine mais je ne sais pas elle est dans l'ombre je ne sais pas c'est une de tes fanas dures non non je ne sais pas je ne veux pas savoir lui a dit que le jour il va se dévoiler je vais la prendre elle m'attaquait avec ton nom je ne sais pas si je suis devenu son ami l'orice tu sais que j'étais là mon nom l'orice mais tu lui as dit vous vous êtes entendu non voilà tu sais que tu es ma cotane l'orice bon l'animal n'a pas voulu prendre voilà exactement ce que quand vous pensez ce que vous dites vous devez être capable de le dire en face pour qu'on puisse vous répondre mais je sais que vous savez très bien que votre pensée c'est de la pensée de la frustration ne repose sur rien de solide parce qu'en fait tu vois parfois Karine les gens sont dans une comment on appelle ça une bipolarité des malades le gars qui est passé sur la chaîne la dernière fois et qui dit que oui certaines personnes peuvent dire ça parce que tu n'as pas le comportement qui va avec Karine ce jour là tu traités d'un live sur les japapeuses on attend les ingénieurs dans ce genre de live c'est un vendredi oui si on veut vraiment raisonner tu peux bien mettre ton exposé sur ces parties là en fait en Europe quand tu parles avec les gens si tu regardes le sol quand ils te parlent ça manque de respect alors que chez nous c'est un manque de respect moi je ne comprends pas il y a des trucs que moi je n'arrive pas à capter c'est abstrait le respect exactement alors que chez nous en fait si tu regardes un adulte dans les yeux ça veut dire que tu le tutoies ça veut dire que tu le défies ça veut dire que tu le défies donc effectivement vous avez remarqué je dis que c'est ma fille une de mes filles me fait bisous sur la tête non vous n'avez pas remarqué ça il y a des personnes qui ne vont pas le concevoir évidemment évidemment c'est ça donc non la notion de respect c'est pas la même chose ça dit que maman c'est petite même si j'étais leur gamine en me frottant la tête mes enfants mes enfants mes enfants mes enfants mes enfants mes enfants ils ne sont juste pas soumis parce que c'est pas ce que j'attendais voilà mes enfants c'est comme la dernière fois j'ai débatté avec les gens on parlait de la circoncision je disais que oui quand mes enfants quand j'attendais ma première fille j'étais dans la logique que oui on m'a circoncidé à la circoncide mais entre temps je grandissais un peu je jouais au foot avec mes collègues je voyais que j'étais tous pas circoncis j'étais le seul circoncis je reviendrai c'est l'histoire ça et tout donc je suis aimé aller regarder parce qu'à moi on lui disait qu'il y avait un truc hygiénique avec ça je suis allé chercher les vraies raisons pour circoncis je n'en ai trouvé aucune donc quand je suis nain Magali a attendu qu'il ait 3 ans l'âge à laquelle on peut circoncier elle me dit bon en fait comment vous t'en fous j'ai dit non je ne suis pas chou elle me dit pourquoi je dis bah excuse moi je n'ai aucune raison d'aller couper le sgeg de mon fils demain là je lui coupe son sgeg il me dit papa pourquoi on m'a circoncis je lui explique quoi je lui dis ah bah parce que c'est la tradition il va me dire mais attends quand je t'entends par l'au-capel à fait non il ne peut pas que c'était ce genre d'explication venant de moi donc j'ai dit non ici là ça se fait très bien tu peux le faire à 20 ans sans problème j'ai un ami qui l'a fait à 23 ans quand la dernière année on était à l'école ensemble je m'attendais à ce qu'il porte le pain tous les jours non non il a l'au-capel non du tout ils sont sur l'ostau ils sont dans leurs pantalons voilà exactement ça et donc moi j'ai dit bon bah voilà moi j'ai vu comment le flipper c'est pas voilà on coupe seulement l'excès de peau voilà moi j'ai dit non non le gars le jour où il grandit s'il veut se couper le zgeg lui-même il se coupe le zgeg lui-même parce que c'est sans zgeg c'est mon fils mais sans zgeg donc je ne peux le faire que s'il y a des raisons médicales derrière il n'y avait aucune raison sérieuse les histoires de ça coupe le plaisir mais je me dis que nenni j'ai tout il y en a qui disent il y en a qui disent le contraire qui disent que c'est même mieux avec oui c'est ça il y a quelqu'un qui dit que tu as laissé l'enfant oui oui j'ai laissé moi j'ai laissé le premier tu as laissé le porte-monnaie au gamin lui il va le faire lui si ça le gêne il le fera parce que tous mes camarades de foot ils sont adultes ils ont des enfants ils n'ont ça les gêne pas donc je ne vois pas pourquoi ça gêne un adulte et je parle du principe qu'en matière de connaissance le what connaît mieux que vous le pourquoi du comment c'est pas votre grand-père du village d'accord si il y avait un problème avec ça le what l'aurait déjà vu s'il y avait une histoire que plaisir ou pas plaisir le what serait au courant bien longtemps avant vous donc si 95% des whites ne sont pas si concis ce n'est pas vous les mangeurs de bananes brûlées à une huile de palme qui allaient venir leur expliquer leur science donc non je fais leur son Joe et white il n'est pas si concis il n'y en a pas fui ils ont un très beau gosse ensemble donc il faut laisser ça les gars ça c'est vos croyances je comprends que vous avez grandi là-dedans vous êtes endocrine là-dedans mais moi justement j'essaie de m'échapper de l'endocrine si je n'ai aucune raison rationnelle de faire quelque chose je ne le fais pas le côté où tout le monde l'a fait dans mon village avant moi ce n'est pas un argument je combats justement ce genre d'argument donc je ne le fais pas je n'ai pas de raison de le faire je ne l'ai pas fait c'est tout je n'ai aucune raison de le faire mais je ne l'ai pas fait il y a quelqu'un qui dit on sent mieux les choses quand le chapeau n'a pas été coupé le problème c'est qu'une fois qu'on te coupe le chapeau bon il faut quelqu'un qui est tenté les deux fois oui c'est vrai que c'est vérifiable donc quelqu'un qui s'est si concis à l'âge adulte en ayant fait les deux expériences je pense qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte je ne sais pas mais en tout cas j'imagine qu'il y a un mot il y a un plus mot quand il a le chapeau il compte ça le gars doit avoir des bouts le gars doit avoir des bouts parce que c'est irreversible effectivement il y a quelqu'un qui dit dans ma tribu c'est avec deux coques coups doubles assurés pour toujours je ne comprends pas je n'ai pas trop bien compris même si au langage je n'ai pas bien compris quand tu es guéri on te cuisine le coq c'est pas ça je sais que quand on coupe les enfants au pays une fois que c'est guéri on leur cuisine le coq ils sont devenus des hommes on a coupé mes deux petits frères les deux derniers Nelson et l'autre ils ont gagné il a gagné je ne sais pas je me demande aussi alors regardez l'élection sénégale en plus les sénégalais ont le résultat le même jour ça va être une gifle pour le Cameroun putain que les sénégalais sont capables d'avoir un résultat reportage élection présidentielle c'est la première fois dans l'histoire d'un pays que le président qui a gagné des élections n'est pas candidat à sa propre succession rappelle un spécialiste mais bon on s'en bat les coups de ça est-ce qu'il a gagné qui a gagné élection présidentielle TBC Monde qui succédera Maki Sall après la décision du président sénégalais de ne pas se présenter une présidence c'est dans un contexte triplé par l'élan et que c'est lui qui figure des principales opposants le maire de Zengishor Ousmane Sonko ah oui putain si je suis Ousmane Sonko dès que je suis élu première décision je fous Maki Sall en prison ok bah oui non il l'a mis en prison et pourquoi non ah c'est la vengeance ça marche tout comme ça direct est-ce que est-ce que j'ai pris quelqu'un première décision ah Maki Sall tu vas en toul d'où Jésus juste que il va même faire deux semaines là-bas tranquillement quoi il y a un peu hé au fait nous allons nous allons pardon chacun doit se balader avec ses écouteurs à partir de demain M. Zogova recampait devant le tribunal militaire ah ouais le procès le procès zomloïtique commence demain ah ouais zomlo des zomlo mais vraiment si vous entendez ronfler c'est moi dans 5 minutes là je vais terminer mon téléphone mon téléphone clignote déjà oui et je n'ai pas le support pour pouvoir charger en même temps vas-y mon cher pas dit non c'est la première fois que je monte dans un direct avec Karine je la suis de temps en temps elle est dans ses bottes elle a son couloir elle gère son couloir entre le JAPAP et la politique et nous on avait bien activé et l'éducation non non j'ai dit qu'entre le JAPAP et la politique donc il y a une fine ligne à tracer on n'est pas de même bord on n'est pas que c'est pas de la même chose moi j'ai une chapelle politique je suis un militant activiste que les gens beaucoup de gens n'assument pas il faut dire que je mérite pour ça ne dis pas que changement changement c'est pas un programme politique c'est pas un programme opposant c'est pas un programme politique il faut qu'on nous laisse ça quel est le continu de ce que vous voulez mener maintenant le poulain de Sonko a gagné au Sénégal je suis fier comme tu viens de le dire le poulain de Sonko c'est oui il s'appelle qui là je viens d'avoir ça je viens d'avoir ça c'est celui qu'on appelle Amadouba oui c'est ça c'est lui qui a gagné donc comme tu dis c'est un gifle à la politique camerounaise c'est un gifle pour nous qui vont s'y faire attends attends je vais reformuler c'est un c'est une gifle au gouvernement jacobinien comment ? non 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 moi je suis que ça soit cohérent ou pas moi je connais vos lignes et quand vous êtes entre les japa ou bien dans le japa je ne monte pas mais quand ça dégiverse dans la politique c'est là où je viens et je reconnais cette femme là Karine que je m'entends avec elle ou pas qu'elle s'est affichée avec celle qui se déshabille un peu partout ce n'est pas mon problème tu comprends ? c'est une gifle ton passé te pousse tu t'arrives ? bon bon il va m'en sortir t'as sorti donc t'as sorti donc non elle s'est désociée elle s'est désociée et c'est aussi ça elle a détaché son image avec ce bon il y a des gens qui disent que c'est le matelas de quoi 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 moi ça les engage là-bas et puis on peut tout dire de Karine Karine a toujours maintenu non je l'ai dit je parle pas d'elle ah oui je parle de la folle de Londres je ne prononce pas les noms la folle de Londres je ne vois pas qui t'es mais vas-y je comprends je vais me renseigner je ne vois pas qui t'es mais tu ne m'as pas dit je croyais que c'était ta quota c'est pas ta quota non ça j'étais là-bas avec moi elle est venue quand j'ai fait elle m'exposer de 30 minutes quand on était à Berlin elle est venue faire son cinéma qu'elle fait d'habitude sauf qu'il y a eu des réunions entre les réunions qui étaient le plus cohérent là-bas elle est venue parce qu'elle voulait se faire voir j'ai encore les vidéos attends attends tu n'as pas dit oui non je suis d'une famille polygame je suis le premier de la troisième j'assume donc il n'est pas question de régner d'où je viens question pour laquelle je prends ça sinon je n'existerai pas non ça c'est très cohérent fais comme papa non il faut arrêter ça la seule femme qui était famille les femmes qui étaient grimpables là-bas c'était Stella hey oh c'est quand même propre ce jour là non laisse ça laisse ça laisse ça les nama-mènes ça dans le trou voilà ouais ça va ben il l'a dit non ça peut que ça peut que le sanduie est devenu sale honnêtement je ne peux pas trouver le sanduie affreuse là-bas non laisse ça non non je crois qu'elle a traumatisé pas dit elle a traumatisé peut-être le cinéma elle est montée en scène elle voulait l'attention elle voulait ça mais la seule femme que j'ai trouvée parmi d'autres que je ne veux pas citer le nom c'est Stella j'avoue c'est Manuela la meuf à l'époque de Gérou oui mais sauf que sauf qu'elle n'était pas attractive pour moi la seule femme qui était attractive pour moi c'était la femme que tu es venue avec moi je n'ai tapé le tapé dos tu voulais faire taper dos il faut dire la vérité je n'ai fait pas le tapé dos elle était la seule j'ai les photos bien 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 tu es un homme gars tu es un gentleman elle était la star voilà dans une autre vie mais oui justement on a des photos rien n'a changé si vous voulez je vous envoie les photos de 2019 on était en janvier rien n'a changé sauf qu'entre temps non 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 c'est un jeune je ne sais pas il y a des filtres maintenant on met les faux sourcils on met le faux cils et on met le filtre je l'ai vu en vrai je l'ai vu en vrai sèche il y avait aussi l'autre femme là celle qui disait qu'elle était marabou elle était marabou quand est-ce que j'étais amoureuse de la thune qu'est-ce que tu me racontes à toi limite même celle qui était intéressante c'était la thune c'était celle qui parlait moins celle qui s'appelait pas l'autre est-ce que la thune c'était là-bas elle n'était pas là-bas elle n'était pas là elle n'était pas là en plus d'être en désaccord sur la politique on n'est pas d'accord sur l'état de Sandy Boston à Berlin moi je la trouvais propre et classe je ne suis pas de mauvaise foi je l'ai trouvé plutôt pas mal ce jour-là mais voilà moi j'ai trouvé mieux Stella je ne suis pas en train de faire une comparaison je t'ai dit ça et j'ai dit aussi à Stella je vous ai dit ça en cash on a pris les photos j'ai dit les mannequins il y a les vidéos Stella a été la plus belle femme là-bas il faut le dire il faut qu'on apprenne à dire les vérités aux gens nous lui dites la vérité je suis d'accord avec toi elle chez nous Dieu ne dort oui c'est son frère il a déjà expliqué les gens pour ça il a fait le cas vous parlez de quoi oh putain mais est-ce que tu sais que Karine quand je partais au bon je m'avais dit je suis peu fier de le dire je suis peu fier de le dire au moment quand je partais quand on était entre le filet à l'aéroport tu sais tu fais la biche à tout le monde ta co-épouse elle te dit bon c'est pas foutu sa langue dans la bouche quand même ben oui oui mais c'est parce que parce que toi tu as non tu as eu droit à être dans la guerre de leadership avec il y avait beaucoup de filles qui venaient là-bas pour chercher des hommes et toi et elle chez nous vous étiez dans deux logiques différentes sauf que toi tu es venu parce que tu étais convaincu mon ami alors tu sais quoi Padiya Senga il y a une fille il y a une fille dans la révolution dont je vais taire le nom quand il y a eu les histoires derrière nous la meuf elle était dans le groupe elle m'écrit elle m'a dit que je l'appelle elle a des révélations elle me fait bon bah naturellement j'appelle tu vois un peu le genre je colle les bêtises je me rappelle ce soir là donc j'étais Mario ça ne passe pas je ne sais pas pourquoi j'étais j'étais parti dans un salon de profil tu m'énerves beaucoup je dis oui je comprends c'est pas grave parle moi du sujet donc chez nous il a fait quoi oui tu sais que tu m'énerves trop vraiment mais j'ai dit d'accord je sais que j'énerve pas mal de personnes c'est pas le genre de choses qui m'empêche de dormir je te confie ce que tu vas entendre uniquement une condition moi à genoux et toi à 4 pattes dans moi moi à 4 pattes pardon et toi à genoux dans moi voilà c'est ça la fin ah oui quand même mon policier est des fans non c'est il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse je suis maintenant je suis maintenant il est minuit non ce direct fait tu es classé X je suis maintenant 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 pardon de Caroline pardon de Caroline comment Caroline est arrivée au Cameroun pardon tu veux nous créer un problème ici quel problème non tu l'as pas nous donc tu l'as grimpé non je ne veux pas grimpé je dis que Caroline est allée au Cameroun oui entier son mari on m'a remis et on dit que les gens restent ici toi tu as pris ta décision Karim a pris sa décision que pour moi je veux le bien-être des Camerounais si vous voulez je peux vous accompagner si vous ne l'avez pas mais il y a des gens qui vivent ici et dans le terrain on les prechasse mais Cameroun par exemple aller au pays Maurice Cam est au pays oui et quand il reste ici il parle des choses moi je suis parti au Cameroun j'ai même été interné en prison pendant une journée à cause de mes activités au Cameroun est-ce que ça chauffe ? non nous on est parti plaider au pays qu'on ne peut pas interdire les gens ou bien arrêter les gens parce qu'ils ont cassé les choses mais on en esti les gens qui ont du coupé les têtes des gens et puis les gens sont ici ils disent que je suis traite je les ai trahis avec quoi quelle est la convention qu'on avait signée ? non c'est pas nous même là nous sommes nous sommes trois traîtres donc on est des gros nous aussi Serge et moi sommes qualifiés on a touché l'argent je suis sorti de l'ambassade quand je suis allé voir l'ambassadeur avec une malade d'argent moi je suis un agent français tu m'as dit ça c'est un pognon oh putain nous on a vraiment souffrance dans cette affaire ah là là non mais oui c'est vrai que chacun avait son agenda dans cette affaire de révolution mon cher Paddy Asanga chacun avait son agenda certains étaient venus gérer d'autres nous on n'était pas franchement il n'y avait ni intérêt d'aller là-bas pour de l'argent ou quoi que ce soit nous on était partis vraiment parce que on avait envie de voir les choses changer et que c'est tout c'est très simple c'est parfois les mêmes personnes pour qui tu t'es bas qui te dénatuent ton combat parce qu'ils croient qu'ils te font du mal en faisant ça ils ont laissé ils ont laissé les loups entrer dans la bergerie et ça a donné ce que ça a donné après maintenant nous on est maintenant en mode où on gagne nos millions d'euros on n'a plus le temps ah on a perdu Paddy ah bon ? ouais ouais j'étais en train de déranger un truc que je n'ai pas vu Paddy oui il est là il est là ça ne marche pas pour toi je ne sais pas pourquoi entre temps ça s'est coupé et j'ai dit j'ai dit j'ai dit chapeau pour votre consistance dans ce que vous faites j'ai dit